Bonjour YouTube, YouTube, tout de suite une citation sur la justice, c'est parti pour du Isaac. La miséricorde surpasse la justice, qui a dit ça ? Geoffrey Chausset, la miséricorde surpasse la justice, je vous laisse réfléchir à cette citation bien sûr. Tatatat, même si je pense qu'elle est assez compréhensible comparé à toutes les merdes qu'on a lues juste avant. C'est parti. Moi j'ai une citation sur la justice, c'est la justice à deux vitesses. Voilà c'est tout. Mais c'est pas A, c'est pas A, accent grave. C'est la justice A du verbe avoir deux vitesses. Voilà c'est tout. Tatatatat. C'est la justice, elle a un levier de vitesse à deux vitesses. Bon on va pas commencer par la daily run aujourd'hui. En vrai, le problème c'est qu'on sait jamais qui on joue. Genre là on me dit que je joue le bleu bébé, en fait pas du tout c'est ça ? Mon vélo en a plus. Ton vélo a plus de vitesse que la justice qu'en a deux ? C'est possible. Parce que quand on sait pas qui c'est, on sait pas qui c'est. Mon vélo est plus efficace que la justice. Votre voiture est plus efficace que la justice. Mais bon, vous êtes peut-être pas beaucoup en possession de voitures. J'ai vraiment eu le bleu bébé. Il y a le birthright, ouais, mais pas de pièce. Je sais même pas ce qu'il fait le birthright du bleu bébé. Il doit donner des cœurs, non ? Pourquoi vous mettez des points d'interrogation là ? Je comprends pas. Qu'il y a une voiture ici. Double HP up. Ah oui, double HP up à chaque HP up. Ok. Les hot wheels, ça compte. Là, pendant que j'étais en vacances chez mon père, j'ai vu un reportage sur les hot wheels. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, mais je l'ai regardé. C'était nul ! Une espèce de reportage sur l'histoire de certains jouets connus. Et en fait, il faisait des... Merde. Des reconstructions, enfin des scènes. Comment on appelle ça ? Pas des retransmissions, pas des reconstructions, des recompositions. Ils prenaient des reconstitutions. Exactement, j'avais pas le mot là, c'était horrible. Ils faisaient des reconstitutions de choses qui se sont passées dans certaines entreprises qui ont pu créer des jeux connus, genre Mattel ou des jouets connus. Genre les hot wheels, hein. Et du coup, ils prenaient des acteurs pour jouer les PDG ou les concepteurs des jouets. Et c'était juste mal joué. Trop bizarre. Et je sais pas pourquoi je me suis fait hypnotiser par ce reportage sur les hot wheels. Du coup, je sais des choses sur les hot wheels, mais je préférerais les oublier. Les décideurs des jouets, hein. Cet homme, c'est des choses, ouais. Le jour où tout a basculé, des jouets. Mais c'est un peu ça. Mais pour le coup, premier degré, quoi. C'était vraiment premier degré, hein. Détroit de 20 blancs, peut-être. Ah non, ce soir-là, j'avais pas bu. Waouh, putain, elle esquive. Non, j'avais zéro bu. Ah bah, bah, super. Et bah, dommage. Là, j'ai pas de bombe. C'est ce que je fais. Merci à Gatsap pour les 20 mois. On approche des 2 ans. Encore merci pour ton contenu. Merci Sirlock pour les 18 mois. Ginaret pour les 10 mois. Hello. Merci Mediomax pour les 6 mois. Vodom pour les 33. Aruta pour les 3. Lastra pour les 8 mois. Miss pour les 5. On réveille le prime. Une fois de plus, bon, à tous. Attends, je l'ai lu. Celui-là, c'est bon, j'ai rattrapé tout le monde. Ah. J'imagine le docu en mode complot. Maintenant. Bah. Non, en vrai, c'était pas. C'était pas comme ça. C'était juste en mode vraiment premier degré. Et là, ce jour-là, il est rentré dans le bureau. Et il a dit. Allez, il faut absolument qu'on fasse les mêmes voitures qu'eux. Et tu les vois jouer ça. Et c'est en mode. Mais c'est bizarre. En plus, du coup, c'est doublé. C'est-à-dire qu'à la base, ça a été enregistré. Genre soit en anglais ou en allemand. Je sais pas. Et du coup, c'est doublé par-dessus en français. Et ça rend trop mal. On dirait une blague de bigard. Et je me suis même fait hypnotiser par l'épisode d'après sur l'avènement des jeux de société, des jeux de plateau. Mais celui-là, je me suis endormi devant tellement j'avais envie de dodo. Après avoir vu tout ça. Oh, c'est bien ça. L'histoire du Monopoly. Bah ça, il y avait de ça. L'histoire des Monopoly, des jeux que je connaissais pas. Genre Game of Life, machin. J'ai appris des choses, mais il est trop stylé le bleu bébé en rouge. En plus, ça parlait vraiment que des pires jeux. Monopoly, risque, toutes ces saloperies. Clu et do. Clu et do. Clouless do, quoi. Genre, ils ont raconté que le mec du Monopoly a volé l'idée à une meuf. Ouais, clairement, clairement. Ça racontait aussi qu'elle a accepté de lui vendre la licence, de partager le brevet à condition qu'il publie en même temps le jeu de base qu'elle avait fait. Sauf que le jeu de base, évidemment, lui, s'est très peu vendu. Le colonel moutarde dans la bibliothèque. Mais putain, mais genre, Clu et do, je crois que j'ai... De toute ma vie, j'ai dû faire une seule partie sérieuse de ce jeu. Et le reste du temps, c'est que des mèmes. C'est que des memes. Genre, un Clu et do, premier degré, là, je sais pas. Il y a vraiment des gens qui ont fait un... Genre, là, dans la dernière année, pas dans les dix dernières... Dans la dernière année, avez-vous déjà fait un Clu et do, genre, premier degré, là ? Cette année, là, en 2022. Sur le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, avez-vous fait un Clu et do, premier degré, consentant aussi ? Il y a beaucoup de Wii, quand même. Ça s'appelle Amongus. Non, mais un Clu et do, pas Amongus. J'ai regardé Knives Out, en famille, ça compte. Full RP, Clu et do. 100 games de Carcassonne. Mais ça, d'accord, mais Carcassonne, c'est déjà plus... Même si c'est plus très jeune, Carcassonne, c'est quand même déjà... Team Scrabble. Ah, le Scrabble, c'est un vrai indémodable. Parce que le Scrabble, il est bien roguelike, quoi. Il est bien... Le Scrabble, il est bien infini, quoi. Les petits chevaux avec ma grand-mère. Les petits chevaux, pas mal. Je pense que je n'y ai pas joué depuis 15 ans, mais pas mal, les petits chevaux. Il faut que j'arrête d'aller en Devil D dans les Daily Runs. Ce n'est pas la méta, on dirait. Les Dada. Ma grand-mère appelait ça les Dada aussi. On va jouer au Dada. Le Milbourne avec la grand-mère. Jamais réussi à bien jouer au Milbourne. Après, j'étais trop jeune, je pense. Je ne sais pas, je n'aimais pas le Milbourne. Le Nain Jaune, je ne connais pas les règles. Petit chevaux, t'en lançais une pièce. Après, quand tu es tout jeune, en vrai. Les dominos. Putain, les dominos. J'ai fait beaucoup de dominos. J'ai fait beaucoup de trio minos aussi. Je n'ai pas mieux. Ce n'est pas parce qu'il y a trois côtés que... Non, ce n'est pas... BTS dit du jeu de loi. Le jeu de loi, c'est comme les petits chevaux, sauf que des fois, tu tombes sur des casques qui te font reculer. Il y a des pranks dans le jeu de loi. Il y a des échelles, des trucs comme ça. En vrai, le jeu de loi est plus drôle que les petits chevaux. Les petits chevaux, bon... Les petits chevaux, en plus, il y a ce moment chiant où après, tu dois grimper et faire pile 4. Et si tu fais trop, tu redescends, machin. L'oie, c'est pareil. Le prank de la case qui te ramène au début. Le jeu des échelles et des serpents. Serpents et échelles, terrible. Proc de carottes. Proc de carottes avec la fille d'un ami, quoi. A ballon. Et faites des phrases, parce que je vous jure, vos phrases, c'est bizarre, là. Le Monopoly, quand les gens ne mettent pas 1000 ans à choisir ce qu'ils font. Même comme ça, je crois que je n'ai jamais fini une game de Monopoly. C'est trop long. C'est vraiment trop long. Même des soirées où on se dit, allez, vas-y, on a 6 heures devant nous, on fait un Monopoly. Jamais fini un Monopoly de toute ma vie. Ça ne s'est jamais terminé dans les règles. Enfin, ça s'est déjà terminé en mode, bon, allez, vas-y, tu as gagné. Mais terminer un Monopoly de A à Z avec les règles et tout, jamais. Ça ne s'est jamais fait. Mais je n'y ai pas joué depuis 15 ans. Par contre, jamais je rejoue à ça. Vraiment, le Monopoly, c'est infernal. Je ne veux plus voir une boîte de Monopoly de toute ma vie. Bon, j'ai le Monopoly Zelda dans le décor et Monopoly Star Wars là-bas, là. Mais plus jamais je les joue. D'ailleurs, le Monopoly Zelda, il est neuf. Il est unplayed. Alors que la bonne paye... Ah, la bonne paye, par contre, ça se termine. Bon, c'est chiant aussi, mais j'ai eu moins de mal à finir des games de bonne paye. Un Kies. Un Kies, c'est un classique, quoi. Mais bon... En vrai, Kies, ça va. C'est comme Dr. Maboul, c'est OK. Je n'ai pas envie d'y jouer, mais au moins, tu vois, comparé au Cluedo, au Risk et aux trucs comme ça, ça fait le travail que ça propose, tu vois. C'est du jeu pour enfants de moins de 10 ans, début d'adolescence, à la limite, pour Dr. Maboul. Mais au moins, ça fait son travail. Risk, ça ne fait pas son travail. Ça ne le fait plus, tout du moins. Pareil pour Cluedo. Je pense que ça ne fait plus son travail. Si tu joues à Cluedo alors que, genre, Mysterium existe, c'est en mode, bah, OK. En plus, c'est le même prix. Je suis sûr qu'un Cluedo, c'est le même prix que Mysterium. Hypo-Glouton. Bah, Hypo-Glouton, ça fait son taf, aussi. Voir un peu plus en raison de la licence. Le Cluedo ? Ah oui, si tu fais, genre, un Cluedo Breaking Bad. Le Gatekeeping des jeux de société. Bah, après, en vrai, moi, comme je dis toujours, si tu en es au stade, de te régaler sur Risk et Cluedo, c'est que tu as tout un monde de découvertes devant toi, tu vois. Donc, au contraire, ce n'est pas du Gatekeeping, c'est vraiment, tu es dans l'ouverture même, tu vois. Le Gatekeeping, ce serait justement d'empêcher certaines personnes d'accéder aux jeux de société modernes et de leur dire, bon non, vous ne méritez pas, restez sur Cluedo et Risk, allez. Non, non, venez pas chez nous, hop, 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 restez dans votre boutique où il y a Cluedo et Risk, venez pas dans la boutique où il y a tous les nouveaux jeux. Ça, ce serait du Gatekeeping, t'empêches les gens de s'amuser. Alors qu'en vrai, Risk, Cluedo, c'était que là-dessus, bah, t'inquiète que devant toi, t'as une belle vie de jeux de société à découvrir. Le risque Game of Thrones est beaucoup plus complet, beaucoup moins dice roll random. Ah, s'il est bien fait, ça peut être cool, avec la licence et tout, je ne sais pas. Je ne connais pas les règles. Non ! Sinon, tu joues au Mikado. Moi, j'adorais jouer au Mikado quand j'étais jeune. Je pense que c'était mon jeu préféré quand j'avais genre moins de 10 ans. Les Mikado, là, où il fallait les enlever sans faire bouger tout, là, j'adorais ça. Et mon grand-père qui avait genre 70 ans, il était trop fan. Bon, il était trop fort aussi, mais... Moi, je l'ai mangé. Ah. Manger les Mikado. J'avais des Mikado géants, c'était si bien. Ah, genre des épées, quoi. Je pense que les Mikado, j'aimerais encore ça, maintenant. Premier degré, je pense que ça me fait rire comme jeu. C'est un jeu d'adresse, donc à partir de là, je trouve ça marrant. Les Mikado goût bois. Tip Rock, là. Ah, mon petit cousin, il adore les Mikado au goûter. Du coup, je lui ai acheté des Mikado goût bois. Ça fait 6 heures, il est à l'hôpital, là. Sinon, il y a eu Jungle Speed pour faire mal aux gens. Ah, le vrai Jungle Speed. Celui en bois, celui qui n'est plus vendu. Il y a eu trop d'accidents. Moi, je le confirme. J'ai fait des années de Jungle Speed en bois. On a cassé des poignets, on s'est luxé le bras, le coude, l'épaule. Il me semble bien que le Jungle Speed en bois, si t'en veux un, je crois qu'il n'est plus produit. Il est encore vendu en bois ? Il y a eu une époque où ce n'était plus le cas, je crois. La vérité, le Jungle Speed en bois, il est dangereux. Mettait une fenêtre ici. Interdit par les conventions de Genèse. De Genèse, carrément. Fracturé deux poignets au Jungle. Jungle Speed, c'est vraiment dangereux. Moi aussi, je l'ai en bois. Je l'ai en bois et en plastique. J'ai les deux. La convention de Genèse. Il réécrit la Bible. En bois ou pas, ça change quoi ? Celui en bois, il est beaucoup plus rigide et beaucoup plus dur. Donc en fait, celui en plastique, quand il y a deux personnes qui le chopent, il se tord dans tous les sens et il finit bien par... Alors que celui en bois, il est ultra rigide. Donc souvent, c'est plutôt les poignets qui prennent ou les bras. L'autre est tout mou. Si tu te bats pour, il y a un duel de force. Mais il glisse très facilement. Petit Jungle Speed avec un sablier en verre comme totem. Petit Jungle Speed avec un serpent vénimeux en totem. Et en plus de ça, du coup, qui dit totem en bois, dit totem plus lourd. Donc si le totem part en l'air ou quoi, il peut finir dans une vitre, dans une tête, partout quoi. Sinon, la technique imparable au Jungle Speed, c'est de se gratter le cul toutes les deux secondes. Comme ça là. Et hop, après tu récupères les totems comme tu veux. Avec une lame de rasoir. Technique imparable. Avec un cactus. Alors Jungle Speed cactus, je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait. C'est genre des jacasses tiers là. Genre, je suis sûr qu'il y a au moins un LA Beast ou des gens comme ça qui ont fait du... De toute façon, lui, il a bouffé des cactus, donc à partir de là. Je plaide coupable pour le cactus. Je ne sais pas comment vous est venue l'idée, mais bravo. Mais Jungle Speed, le mieux c'était les extensions. Genre avec les extensions, vraiment, c'était trop difficile de... De voir les différences, genre la boucle qui passe au-dessus, qui passe en-dessous. Il y avait vraiment des trucs bien dégueulasse, quoi. Le jungle speed de base, quand tu le connaissais, ça devenait vraiment trop facile. Au bout d'un moment, c'était injouable. Tout le monde était trop chaud. Elle est pas débloquée, mais elle est en daily run, bien sûr. Puisqu'en daily run, il y a tout. On a les mêmes runs, on a les mêmes runs, vous l'avez aussi. Après, Godhead, c'est comme Tech 10, vous savez ce que je vais dire sur la Godhead. Qui sait ce que je vais dire sur la Godhead ? C'est moins fort qu'avant, merci. C'était meilleur avant la Godhead. St-Louis a commencé Elden Ring sur PS5 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en parler, là, des gens qui ont 2 FPS à chaque œil ? Elden Ring sur PS5, c'est un peu une honte en vrai. Des mois après la sortie, quasiment un an après la sortie, c'est la première fois que je joue Elden Ring sur PS5. Et je suis désolé, c'est pas fluide. Le jeu, il tourne pas en 60 FPS constant. HDR ou pas HDR, privilégier les performances ou pas privilégier les performances, le jeu, il tourne pas en 60 constants. Toujours pas, sérieux ? Ah non, 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 non. C'est pas fluide du tout. Alors, c'est quand t'es dans des donjons ou des zones un peu fermées, c'est OK. Et je dirais qu'il n'y a pas le stuttering que tu peux rencontrer sur PC. Et par contre, en open world, c'est moins fluide que sur PC, tu vois. Vraiment, c'est assez honteux. On est sur PS5 quand même, quoi. La meilleure version, c'est la console. Ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je teste de télécharger la version PS4 sur PS5. Mais ça, c'était à la sortie, ça. Ça doit plus être le cas. Je crois que c'est juste qu'à la sortie de Elden Ring, il stutterait sur PS5. Et du coup, la version PS4 sur PS5, elle, ne stutterait pas. Mais ça, c'est réglé parce qu'il n'y a pas vraiment de stuttering. J'en ai pas rencontré. Mais par contre, juste, c'est pas très fluide, quoi. Apparemment, il tourne à 45. Mais il doit osciller entre 45 et 60, quoi. Mais du coup, il y a des fights. Par exemple, Margit, si tu le fight sur PC, ça tourne en 60 constants. Quand tu fight Margit sur PS5, il y a certains patterns où il fout le lag, tu vois. Genre, quand il saute pour mettre un coup de marteau par terre, c'est laggy à ce flac, quoi. Tan, 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 tan. Avec la télé, debout, couché. Un petit clown, comme ça. Classico, la PS5, c'est moins bien, PC meilleur. Non, non, mais c'est juste que, pour le coup, ça doit être la même sur Series X, en fait. C'est juste que moi, je m'attendais vraiment à ce que le jeu sur console soit lock en 60, parce que pendant très longtemps, From Software, les jeux console étaient plus ou moins propres, bien lock en 60, et sur PC, c'était pas le cas. Et là, pour une fois, alors que c'est des consoles next-gen, j'ai lancé des jeux first-party, c'est plus simple, mais quand tu lances Horizon Forbidden West sur PS5, le jeu, il tourne en 60 constants, 4K, enfin, c'est un délire, 4K adaptatif, la résolution s'adapte, mais... Là, je dirais, Elden Ring tourne pas en 60 constants, c'est chaud. Et il est mille fois plus beau, oui, mais après, encore une fois, c'est un jeu first-party, Forbidden West, c'est plus simple. Mais enfin, je sais pas, je pense que la PS5 a les ressources pour faire tourner Elden Ring en 60, c'est juste que là... Je pense que leur moteur, il faut arrêter là, From Software, il faut que le moteur, il parte à la poubelle. On va attendre l'édition Gauthier. On peut réviser le moteur. Je pense qu'ils ont fait le tour, en vrai, genre vraiment, leur moteur, il a dû faire le tour. Où ? Dududududududu... En fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que le jeu n'est pas autant open world, mais tu regardes des molles saoules sur PS5 qui est quasi plus beau et plus fluide. Non, ce n'est pas un open world. En fait, je pense que comme beaucoup, il doit y avoir un problème de recherche et développement sur l'open world et je pense que le jeu, globalement, il doit charger trop de choses qui n'ont pas besoin d'être chargé. Donc tout du moins, il ne charge pas efficacement quand tu arrives dans des zones ou quoi. Ils n'ont pas du très bien opti tout ça quoi. Trâne marqué. On s'en fout un peu en vrai, là c'est Isaacs, c'est Mumzart pas plus quoi. Trâne marqué. Trâne marqué. Trâne marqué. Trâne marqué. T'as beaucoup d'espoir, ça fait plaisir à voir. Merci Thibaut pour les 67 mois, jungle speed, jeu de c'est mort, je suis passé à travers une porte vitrée, j'ai fini dans le jardin. Non mais toi ou le totem ? Merci Deathboy pour les 10 mois. Je t'en vais de la force, ça va être Daily Run de l'enfer plus longue et chante qu'une partie de Monopoly. En vrai, ça va, on est en 22 minutes ici, c'est ok. Merci Amiant pour les 6 mois. Dizarro pour les 21. Je me souviens, je me fous sur le canapé, merci Chaos Potato pour le Prime. Corku pour les 19. Sion pour les 3 mois, Blastoon pour les 11. À l'instant, Toi Taimog qui offre 10 subs. Merci normalement pour les 10 subs. Non, nous c'était vraiment surtout des poignées cassées. Pas non plus cassées, mais poignées un peu tordues. Et des trucs genre coude qui prend cher, épaule qui prend cher. Petit luxage là. Merci Isilo pour le Prime. Adrevan pour les 19 points et Monsterponey pour les 13 mods Prime. Le mod difficile du Jungle Speed, il y a un mec qui court avec le totem autour de la table. C'est le Jungle Speed spécial. C'est comme le foot spécial. C'est le petit frère qui tourne autour de la table comme totem. Il faut plaquer la personne. Le Chabal Speed. Spéciale soirée aux urgences. Le Jungle sous Speed aussi qui est pas mal. Jungle Speed sous Speed. Un grand classique. Le Challenge Speed. Le Challenge Speed d'Isaac sous Speed. Pareil. Un grand classique. Dans la jungle sous Speed. Non moi déjà dans la jungle j'y vais pas. Y'a trop de bestioles dans la jungle. Vraiment ça vaut pas le coup d'y aller. C'est là tu te retournes, tout d'un coup t'as une araignée sur le dos, un serpent dans la culotte et puis un phasme sur l'épaule. Non non c'est bon. Je ne vais pas dans la jungle. Sous aucun prétexte. Tu te fais piquer par un moustique, tu commences à être tout jaune et avoir 45 de fièvre. C'est bon. On est pas fait pour aller là-bas. On n'y va pas. Au bout d'un moment faut accepter que la nature peut reprendre ses droits à certains endroits. C'est pas dangereux les phasmes. C'est pas dangereux mais j'ai pas envie d'avoir un phasme sur l'épaule. Zéro phasme. J'ai la phasmophobie. Ah c'est donc ça le jeu des fantômes. C'est trop cute les phasmes. Non non vraiment pas. Moi je trouve pas. Enfin bref du coup Louise a commencé Elden Ring sur PS5 et... Pas mal. Ça commence bien. C'est la première fois qu'elle joue à un Souls Ever. Donc il y a encore un peu de brouage de boutons et tout. Mais vraiment elle a l'air de kiffer. Ça fait plaisir à voir. Je backseat beaucoup parce qu'évidemment il y a des choses qui... Genre si tu sais pas comment marche le leveling dans un From Software. Faut bien qu'on t'explique quoi. Mais sinon c'est cool. Vraiment c'est... C'est sympa à voir. Elle a pris la classe astrologue là. En vrai je pense qu'elle a bien fait. C'est full magie. Ça tape bien fort la magie en... En début d'Elden Ring. Le premier chevalier du tuto elle est venu. Elle a fait... Trois coups de magie et plus personne. Et pareil pour l'espèce d'homme rat qu'il y a dans la première caverne. Elle lui a mis genre 8 ou 9 boules là. Et terminé. Et plus personne. J'ai mis 50 niveaux avant de le tuer lui. Non 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 mais je pense que tu confonds pas le chevalier qui est dans la pampard. Celui du tuto. Celui qui est dans la caverne du tuto. C'est vraiment juste un chevalier classique quoi. Ainsi l'hyparne pour le sub of 1. Non le chevalier doré elle la contourne parce que... En vrai là sinon... Pour un premier from chauffeur tu commences pas par là quoi. Ça a été up la magie car sinon t'étais oum trop rapidement. Non vraiment pas. Bon en tout cas quand tu commences avec l'astrologue il a 17 en esprit dès le départ ou 15 je sais plus. Oui et j'ai appris que le chevalier doré il renvoie la magie. Parce que moi je lui ai jamais envoyé de magie. Du coup je l'ai toujours fait au gourdain ou aux premières armes genre le katana. Mais en fait le chevalier doré sur son cheval là. Si tu lui envoies des boules magiques il met son bouclier et il renvoie tous les trucs. C'est trop smart. Genre ils ont vraiment voulu faire un mob qui dès le départ tu peux pas le taper quoi. Non en phase 1 dès le début il renvoie la magie. La sentinelle de l'arbre doré il met son bouclier et il dit non. Non non non. Merci Apologique pour les 22 mois de prime. Monster Poney pour les 13 mois aussi. Il y a la raison pour laquelle j'ai pas continué ma run magie. Après il doit y avoir moyen tu vois genre tu vas au corps à corps il te tape et en esquivant tu lui mets un coup de magie derrière. C'est un weapon art que tu peux choper si tu loot son bouclier je crois. Ok. Enfin bref. On va faire une run classique maintenant. Il est temps de partir en run classique. Classic classique. On va juste baisser un petit peu ça. Alors. Qui c'est qu'on va envoyer en run classique ? Cain. Oh petit qu'un en vrai. Isaac il vient de débloquer le D6 si on peut se faire plaisir en vrai. Isaac vient de débloquer le D6. Il est temps de se faire plaise. Il est temps de se faire plaise et je tombe sur la salle de basement qui met 15 plomb à finir quoi. C'est quoi le D6 SVP ? C'est un reroll. Ça reroll les items dans les salles. La run qu'on n'aura pas la même. En vrai la dernière fois qu'on a joué le D6 sur la daily run de ce week-end là. On n'a pas eu une bonne run. La salle anti boss rush. La salle anti unlock the forgotten aussi. Regarde moi ça ça fait bientôt une minute que je suis dans la même salle. C'est pas la belle vie de jouer à 4 MMO en même temps ? Vas-y c'est clé là. Tu joues à 4 MMO ? Tu joues à quoi ? Tu joues à WoW plus Lost Ark plus FF14 plus Gilwar ? Je l'ai pas pris ça je crois encore. Le polychory. Merci Brunel pour le Prime et merci Repneb pour les 10 mois de Prime. Jouer à 4 MMO en même temps. En vrai comme ça de loin ça New World le dernier. WoW Lost Ark FF14 New World. Bah j'espère surtout que... Enfin je sais pas mais si t'arrives vraiment à jouer à tout. Bah t'as pas de taf à côté là en ce moment parce que sinon c'est... Ça fait 5 taf. Ça fait 4 MMO mais 5 travail hein. Du 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 chat à trois gachas c'est plus dangereux pour d'autres raisons encore non en vrai 4 mmo ça peut être la belle vie je me verrais bien dans 4 mmo mais pas avec un travail à côté quoi en fait voilà quand tu joues à quatre mmo en même temps on espère que t'as pas de travail à côté quand tu joues à trois gachas en même temps on espère que t'as quand même un bon travail à côté quoi on espère que tu génères un bon revenu quoi le miss mika du mmo et ça se trouve qu'il nous a peut-être pas dit c'est qu'il joue à quatre mmo mais vraiment en même temps et du coup ça lui prend pas tant de temps que ça ça se trouve il joue à wo avec son clavier souris il joue à ff14 en même temps avec une manette contrôlée par les pieds il joue à un new world avec la pensée et c'est son chat et son chien qui termine le les donjons l'ostar la commande vocale dofus en commande vocale oh si tu sais jouer aux échecs en commande vocale tu peux jouer à dofus en commande vocale quid de la douche bah si tu arrives à tout faire en même temps tu peux te doucher aussi en mmo par jour allez si t'es vraiment à jour sur le contenu tu peux y passer que trois heures par jour tu vois genre en vrai moi l'ostar quand j'étais à jour sur le contenu c'était grand max deux heures tu vois grand max par jour je peux pas ta gramme mais en moyenne c'était du coup une heure une heure et demie tu vois donc si tu arrives à faire les quatre en même temps faut juste être très très solide mentalement et physiquement quoi je suis sur le mmo de semaine en war ça me prend deux heures coty par jour si je glande sur le jeu semaine au roi il ya le mmo comme ça semaine au roi ils ont fait d'autres jeux en plus j'arrive encore plus d'argent et ça a peut-être aller non il ya trois jeux semaine au roi ils ont fait un mmo qui n'est pas encore sorti en europe aïe 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 aï Après tu me diras WoW à la base C'est World of Warcraft Mais derrière Hearthstone C'est quand même Ça a quand même été créé Pour faire du jeu de cartes Quand t'attendais Pour ta queue De Mythique Plus Tu vois De MM Plus Je joue à Diablo Immortal Avec 4 comptes Parce que j'ai trop d'argent La pièce de 25 balles Il y a de la bite au shop ou pas J'envisage peut-être un boss rush C'est sorti avant que l'MM Plus soit créé Ouais mais du coup Ça venait quand même combler Un problème de queue Ou un truc comme ça Non J'arrête bientôt Lost Ark A New World C'est moins fun sans les potes Ah bah Lost Ark Si t'as pas de gens Avec qui jouer C'est vraiment 0 C'est 0 sur 20 Enfin le endgame Endgame Quand t'es au début du jeu Tu peux jouer tout seul Mais Si t'as pas un groupe récurrent Avec qui jouer C'est vraiment à chier Bah après On vient de définir Tous les MMO J'ai J'ai Wellblade Voilà bravo en fait Je suis en train de faire une analyse Mais finalement C'est tous les MMO Qui sont comme ça Sauf Dofus Oh Dofus Je suis désolé Mais Dofus si t'as pas d'amis C'est chiant A très haut level Très haut level Dofus Sinon Bah ça veut dire Que t'as 8 comptes Ou 4 comptes Pour toi tout seul Et Bon bah Enfin Loader quoi Je suis un hater De multi comptes Sur Dofus Vive les serveurs Mono compte Bah moi C'est le point Qui me sauce le moins Avec FF14 C'est le côté Où toutes les décisions Ont l'air d'être prises Pour en faire un MMO solo Et ça se voit Dans plein de MMO Tu vois Où la plupart des MMO Te font jouer un peu tout seul Pour que justement T'aies pas besoin D'avoir des gens Et que tu puisses Tout faire rapidement Mais te connecter tous les jours Machin Enfin ça se voit Que les MMO font globalement ça Mais FF14 Je trouve que ça se sent plus Que les autres Quand t'es sur FF14 T'es en mode Bah ouais En fait Je peux tout le temps Tout tout faire tout seul Les moments où je groupe Avec des gens En fait On pas tant d'importance Que ça Comme PoE Qui est un faux jeu solo Selon moi Non mais PoE Surtout C'est pas un MMO C'est pas un MMO Comme on l'entend Je sais qu'il est défini Comme un MMO Mais en fait Il a une économie de MMO PoE Mais c'est absolument pas un MMO C'est comme les gens Qui disent que Diablo 4 Va être un MMO Va y avoir des mécaniques De rétention Qui sont très présentes Dans les MMO classiques Qu'on connait Mais Diablo 4 Ca va être un hack and slash Comme PoE C'est juste qu'il aura Toutes ses mécaniques De foras connecter Tous les jours Pour faire 2-3 donjons Faire machin Progresser ton battle pass Jeux multijoueur En ligne classique Maintenant Mais MMO MMO c'est différent Et c'est pas parce qu'il y a un moment Où tu te retrouves sur une map A taper un world boss à 10 Que c'est un MMO Au moins un MMO C'est qu'il y a un moment Où vraiment t'es en ville Tu peux croiser 100 personnes Tu peux parler à tout le monde Tout le temps Mais la définition maintenant De MMO C'est juste que Si t'es en ligne Qu'il y a plein de joueurs Et un minimum d'économie Bah c'est un MMO Amh c'est pas un MMO non plus Pas de boss rush du coup Et bah pas de boss rush Tant pis Je peux pas avoir cette pièce C'est dommage On a déjà des clés chargées Qui tombent Ça fait plaisir Pas de tête d'évent Pas MMO Non en vrai Bah après c'est sûr Qu'un MMO C'est quand même mieux Quand il y a une économie Mais C'est pas Ça fait pas la définition Sur moi Dada 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 Il y a vraiment ce côté Monde persistant aussi En effet Il y a quelqu'un Qui en parle dans le chat Pour moi le monde persistant C'est vraiment aussi Ce qui fait la def D'un MMO Si t'as pas ce côté Tu peux te balader un peu partout Croiser un joueur A n'importe quel moment Je suis pas dans MMO Tu vois Et ouais T'es là Tu fais tes maps T'es tout seul Après à tout moment Tu peux échanger un stuff Contre quelqu'un Et d'accord C'est bien C'est multijoueur en ligne Mais c'est pas massif Et pourtant Tout le monde dira PoE c'est un MMO Enfin en tout cas Dès que tu as des définitions De qu'est-ce que PoE Ça parlera toujours de MMO En plus du hack and slash Parce que maintenant Dès qu'il y a beaucoup de joueurs Et en ligne Peu importe la façon On appelle ça un MMO Peut-être que nous Ce qu'on appelle MMO C'est maintenant On doit appeler ça MMO classique MMO vanille Après faut pas confondre MMO et MMORPG D'accord Alors du coup RPG Mais alors Quand tu dis que Diablo C'est un MMO Diablo c'est aussi un RPG C'est un action RPG Mais c'est un RPG Du coup Diablo c'est un MMO RPG Ou c'est juste un MMO Ah Ah bah ça bug là C'est un action MMORPG C'est quoi On est perdus là Wikipédia il dit PoE égale action RPG Bah il a raison En vrai Wikipédia a raison Sur la Sur Je pense que c'est un action RPG PoE avec Avec une économie en ligne Et des fonctions multijoueur Enfin tu peux jouer en multijoueur A PoE Un Meporg Pour moi si le jeu continue pas sans toi C'est juste pas un MMO Mais bah on revient sur le truc du persistant Bah demandez à ChatGPT Il va vous dire que c'est un MMO Je suis persuadé Tu dis à ChatGPT C'est quoi PoE Il va te dire C'est un jeu C'est un MMO Et après Et après du coup Il faudra le corriger quoi Tu lui dis Bah non c'est pas un MMO ChatGPT Il est down Hein Il est mort ChatGPT est mort Ah ChatGPT il est pas omniscient Bah attend quelques années On verra On verra Je l'avais testé un peu chat GPT mais j'essayais juste de poser des trucs cons pour voir comment il réagissait du coup c'était pas ouf. On l'a toujours pas pris ça, en même temps j'en ai pas trop envie. On a déjà eu plein de fois lui. Allez ! Faut parler de Isaac à chat GPT ? Pour lui dire quoi ? Faut lui raconter le lore d'Isaac pour qu'il puisse le raconter à d'autres personnes. Connais-tu la blague du cow-boy ? Je lui demande de me donner des challenges, ça marche bien. Tu demandes à chat GPT de te donner des challenges sur Isaac ? Mardi, goût GPT ? Il donne un perso, un boss final et des contraintes. C'est vrai mais tu lui as appris. On est d'accord. Tu lui as posé plein de définitions pour qu'il en arrive là. Il y a pas déjà beaucoup de personnes qui ont parlé d'Isaac au point où il connaît. Alors Sunwell n'a-t-il pas dit un jour chat GPT est un ami que te poignard d'en face ? Alors c'était Oscar Wilde mais c'est pas grave. Il apprend pas entre les utilisateurs ? Ah tu peux pas lui faire apprendre des choses ? Il a accès à internet. Ah d'accord donc les gens ne peuvent pas... Bah oui en même temps si les gens pouvaient lui apprendre des choses, ils lui apprendraient aussi des choses fausses. Mais tu pourrais aussi attendre que pas mal de gens recoupent l'information. Enfin je ne sais pas. Il apprend de la conversation mais pas plus. Si on pouvait lui apprendre des trucs, il serait déjà raciste. Les misogynes. En réalité il est moins fort qu'Akinator. Ouais enfin Akinator pendant des années il a donné Mintos avec une photo d'MV. Donc euh... C'est le problème de pouvoir apprendre des choses à Gya. C'est que du coup euh... On peut lui apprendre n'importe quoi tu vois. Du 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 du... Waouh ! Oh cette esquive elle était pas mal. J'ai bien aimé. Mais vas-y mais pourquoi j'ai pas de ressources dans mes runs ? Pourquoi ma vie pue comme ça ? J'ai bien aimé. Vivement qu'une IA s'occupe de mon Youtube en tout cas parce que... C'est bon. Rah le cul ! La maison de Dieu c'est pour le... The Tower. Il faut engager un stagiaire. Non mais ChatGPT beaucoup moins cher qu'un stagiaire ça va pas non ? Vivement que ChatGPT s'occupe de mon jardin. Vivement que ChatGPT fasse la vaisselle et le ménage aussi hein. ChatGPT vivement qu'il fasse ma compta. Tu devrais aller voir ta photo sur Akinator. Vous savez je connais ma tête hein. Genre euh... Si t'as envie de te payer ma tronche vas-y hein. Mais euh... Vous savez je connais ma tête hein. Si c'est une photo de moi c'est sûrement que je la connais en fait. Vas-y Stick Quidi pour les 14 mois. Stagiaire égale gratuit. Non un stagiaire ça serait munaire hein. Par pitié. Les stages gratuits y'a pas plus Red Flag dans une entreprise que ça hein. C'est... Ah ! Ça me dégoûte ! Je suis dégoûté là. ChatGPT m'a créé un tableau avec plusieurs plats en comptant... Les calories, les ingrédients, leurs coûts en fonction des saisons selon mon budget. Et du coup bah du coup je mange des pâtes tous les jours. Ah ! Non en vrai ça doit... Ça a l'air fort hein. Ça a l'air strong. Régime pizza. Régime pomme de terre. ChatGPT en mode le produit le plus économique est la pomme de terre. Voici 36 recettes à base de pommes de terre. Les frites. Les pommes de terre à l'eau. Les pommes de terre à la poêle. Les pommes de terre crues. Les pommes de terre congelées. Les pommes de terre périmées. Les pommes de terre aux pommes de terre. Les pommes de terre de terre. Oh les Bon après je suis pas sûr de leur ramasser cette merde Les potatoes Les pommes Pommes de terre Le chausson aux pommes de terre Pommes de terre au beurre Pommes de terre à l'huile Pommes de terre à Pizza pommes de terre La pizza pommes de terre Bon bah c'est foutu On aurait dû le boss rush Après en même temps est-ce que j'ai envie de faire un boss rush Avec ce build à chier des bulles Je suis pas sûr Après je vais avoir un damage up normalement Mais elle joue plus Elle joue plus Maman joue plus Oh la seconde Bah du coup j'ai pas le devil deal Mais en même temps j'ai tellement peu de cœur C'était à la seconde Oui bah Je pense qu'il va bien aller se faire foutre Je sais pas Après il y a la fly qu'on a jamais eu Sûrement une mauvaise idée J'en ai eu d'autres Ce qui est bien c'est qu'il y a les piques sur les côtés Donc certains boss vont sûrement aller se tuer dessus Ah par contre c'est full ennemi Ok c'est full ennemi Elite C'est pas ouf ça C'est pas de chance Mais j'aurais dû m'en douter avec la mom elite C'est un truc que je veux vérifier ça Quand t'as une mom elite Est-ce que t'as pas plus de chance d'avoir un boss rush elite derrière Avec que des variantes Les variants Marvel snap à 1200 gold Bah attends il a pas tant de points de vie lui Faut arrêter de se foutre de ma gueule Y'aura plus de coeur bleu en drop Ça par contre c'est vrai normalement Ça risque de pop Y'a l'air Vanilla le Loki Euh ouais Mais tu vois tous les autres que je rencontre Ils sont toujours elite Peut-être parce qu'il a pas pu me spawn Les deux instances de Loki là Oh le bâtard Bah oui Bah oui J'ai pris la phase sur monstro 2 là La musique qui stresse La musique qui stresse La musique qui stresse La musique qui stresse Tu fais pas un boss rush The Lost V2 Avec cette zik là Je te dis Tu vois les points de vie là Tranquille J'ai découvert grâce à Exo Blast Exo Blast ? Est-ce que c'était le jeu en versus à moitié Pong là ? C'était cool ça Tu peux pas aller dans les piques toi P'tit con Ah parfait Ah oui mais Attends mais il m'a fait un coeur entier ce fumier là Avec ses faux là Et ça y est en vrai On attend toujours les coeurs bleus Les coeurs bleus ne reviendront pas j'ai l'impression J'ai menti Bah non t'as pas menti Ça arrive souvent qu'on ait pas mal de coeurs bleus Surtout quand il y a des versions elite Tu tombes sur les blue famine Les trucs comme ça Ça donne du coeur bleu Juste le jeu a pas l'air de vouloir En plus de ça quand je me fais toucher J'ai aussi Gimpy J'aime bien que j'ai pas une luck de fou Mais quand même Là on a eu Steven On a eu Little Chad Et on a eu Et on a eu Gish Il y avait tout le monde Tout le monde il est là C'est pas fini mon boss rush J'ai pas fait 14 vagues Apparente Linnott Alors lui la version elite est mieux Plus safe Les invoques sont moins chiantes Il peut pas faire le laser sur ses invoques Par contre stop Il y a d'autres patterns dans la vie Que de m'envoyer des araignées sur la gueule Et ça y est Oh la la Oh le jeu de con Ça n'arrête jamais On a jamais fini là Je l'ai senti venir C'était vraiment du La monade quoi Je me suis dit Là il va me débarquer sur la gueule Bouge de là Non putain je l'avais pas vu le petit caca Common cold Ou Adrénaline Panique égale power Moi je crois que j'avais Ni l'un ni l'autre Ah mais le devil d'il est resté ouvert par contre Ok Bon bah cassons nous Merci Slyhawks pour les 29 mois de prime Il va falloir trouver de la vie Merci Cyril pour les 6 mois Déjà 6 mois Merci pour la brasse Merci Bwin pour les 4 mois Quel plaisir Cette save 0% Merci Seru Zutane pour les 3 mois Tu tues lu Merci Cébico pour les 6 mois Chat GPT m'a dit de m'abonner Ah ça c'est bien Merci Stickweedy pour les 14 mois de prime Plus un Adrénaline pour les 5 mois de prime Lumineo pour les 10 mois Salut les mecs Pour les 6 mois de prime Bonne soirée à tout le monde Nuxa pour les 3 mois Tira pour les 7 Slyhawks pour les 29 Merci beaucoup Merci merci En fait Death Touch est aussi fort Bah en fait Death Touch C'est un damage up Plus ça tire à travers les ennemis Donc Il est pas si fort que ça Enfin c'est fort quoi Mais C'est pas non plus le meilleur item du jeu Juste c'est bien quoi Après ça baisse aussi un peu ton tier rate Ça faut faire attention Ah mais j'ai même pas de quoi péter un rocher marqué S'il y en a un Oh la 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 gueule de la run quoi Je me déteste Je crois que le jeu déteste que je joue Que je joue Isaac D6 en fait Le jeu veut que je m'ennuie je crois Interdites C'est amusé Je ferais peut-être go godroom aussi Elgis in my pants Pas mal ça Oh ça y est J'ai besoin de me concentrer Parce que j'ai pas assez de vie Oh des bombes Petit rocher marqué là peut-être Non Y'a que dalle Y'a que dalle Je trouve que j'ai le négatif C'est sûrement une run négative Mais où tu veux aller Tu veux aller en cathédrale je pense Tu vois ça sent le plan X sinon Go ush avec la fly Avec 4 points de vie là Avec 4 points de vie Et mon tir right là En plus c'est mort au niveau temps J'ai passé tellement de temps Dans le boss rush Au pire c'est quoi son sub Bah c'est 500 balles quoi Voilà Je récupère 70% Oui et les impôts On en parle pas des impôts Et les impôts ils récupèrent combien Quels impôts Morceau de Charback C'est bien ça Deux bombes Je pense que je vais préférer les garder Encore une fois Ça habite pas à mal Les impôts ça n'existe pas Carrément quoi Il y a une citation qui dit T'as fait le boss rush Asi c'est ok pour rush Oh les coffres de qualité Oh ça par contre c'est bien Du tir right du coup Ça c'est une salle de la rédemption Ça je connais ça J'annule les impôts Imagine la dinguerie Je dis ça demain là Bon par contre J'annule les impôts Mais la retraite à 80 ans Et t'as intérêt De commencer de bosser à 15 ans Est-ce qu'on prend le deal ou pas là J'annule l'URSSAF Je prends tous les jours Aïe 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 Les PDG qui se découvrent dans le chat Ils enlèvent leurs masques Les masques tombent En vrai dommage pour Hush Là j'y allais je pense En vrai non Alors j'ai pas assez de coeur Pour m'amuser avec ces trucs là Je suis désolé Comment je fais pour avoir la clé là Sans clé Ah j'avoue que sans clé Hush sans clé C'est quand même beaucoup moins drôle On retrouvera des clés à cathédrale Je pense Dans tous les cas Faut qu'on fasse la cathédrale Plusieurs fois Pour avoir Pour avoir le pot là Combien de secrets dans le jeu C'est quand même écrit au dessus de ma tête C'est dans le titre Et au dessus de ma tête Vraiment là Je suis désolé Si tu meurs du DD Ça te ramène en Forgotten Ah bah let's go Oh vas-y encore 3 clés S'il te plaît pour mon coffre Bah non on va pas au coffre Je suis content On s'arrête avant Désolé je lis jamais les titres Je comprends Au dessus de ta tête C'est ce que t'as Ah combien de secrets dans le jeu Au total Combien de rip sur la save Et il s'appelle comment Et il joue à quel jeu Et il a combien de sub Combien de follow Du coup il a 637 secrets En effet Il y a une chaîne YouTube Merci à Chum pour les 7 morts Oh putain Petit délirium là Alors en vrai En vrai on pourrait Parce que je veux dire Le temps de loot Tout ce qu'il y a chez délirium Il peut se passer des choses Mais en vrai Avec 5 coeurs c'est chaud En vrai je suis pas assez chaud Pour le faire Je suis pas assez chaud J'ai pas le build J'ai pas une TP garantie Avec Hush Oui en plus Bocal de l'arme Ah par contre Je suis moins saucé D'avoir débloqué Le bocal de l'arme Je vais pas vous mentir Que Tentable mais risqué Ouais non C'est vraiment risqué Pour rien C'est vraiment de la connerie Déjà le boss rush Là c'était C'était un peu greedy Merci Kokazak Pour les 1 ans de Prime Merci L'Ordinaire Pour les 4 mois Un grand PDG chauve A dit un jour S'abonner sur Twitch Parable de transcender Sa condition humaine Et d'appartenir à une communauté Merci Popin Pour les 33 mois de Prime Tira pour les 7 Slyhoax Pour les 29 Cyrilich Pour les 6 mois Bwin Pour les 4 mois Quel plaisir Cette save Et reposons tous les deux Merci beaucoup Il y a eu la citation De Kaamelott quotidienne Alors j'en ai fait assez hier Pour ne pas avoir en faire aujourd'hui T'as débloqué le trinket de The Lost Non Mais ça se débloque avec Isaac Je sais plus comment En vrai si on faisait une run God Room Isaac De l'autre côté Allez vas-y Vas-y on enchaîne Allez Tu prends je donne En vrai c'est quand même C'est quand même chiant Que ma première run Isaac Était si mauvaise La première run des 6 Elle était pas bonne J'aurais dû le ramasser C'est un peu con ça C'est pas faux The Lame pour le trinket Ah bah voilà parfait Ah le trinket de The Lost Là le missing poster C'est Isaac Isaac Zolem Oui bah go alors Ah bah là ça sent la run de folie J'ai déjà eu D7 Et D10 Dès le début de la run Attends Ça va être incrant Il nous 49.3 Notre ref de Kaamelott Mais j'ai pas arrêté J'ai fait que ça Des refs de Kaamelott là Vous préférez quoi Les refs Kaamelott Ou la réforme des retraites Ah le débat Là il y a débat compliqué Les refs des retraites De Kaamelott Les moments J'ai pas de moments là J'en ai plus I have no moments left In my pocket C'est un mensonge bien sûr J'en ai plein là Je croule sous les moments Menteur t'en as plein les poches Déjà j'ai tous les moments Que Kaamelott Déjà j'ai tous les moments Il a été deux moments seulement Sur les cinq Je pense qu'on est bien à trois Je crois qu'en janvier J'ai filé trois moments Je pense que c'est son immo C'est mon immo Préféré de Coffefé Le Doom là Le même de Monsieur Incroyable Non Monsieur Indestructible Monsieur Indestructible Qui fait la tête en noir et blanc Je crois que c'est C'est beaucoup trop incroyable Il faudra un moment Pour Gulp Mais Gulp Il faudrait que je le fasse Il faudrait qu'on le fasse pas trop tard Mais déjà il me faudrait Mon Elemental sur The Lost Pour pouvoir faire vraiment Toute la boucle entière Ah bah enfin Un petit start Une clamolette Mon étage Oh Et Victory Lap J'ai appelé ça comment Le G-Dog dit deux moments Oui mais il n'y a pas eu un moment Sur Dark Souls aussi Il re-roll le D Ah merde Oh il compte celui-là On n'avait pas eu à la run d'avant Bien le sum Le G-Dog compte les moments Apparemment Ce que je peux promettre déjà C'est un moment A la fin de la save C'est promis Il y a eu un Rochelle à la run d'avant Putain vous suivez C'est ouf Je vous teste comme ça Je vous envoie des petits pics des fois En mode est-ce qu'ils vont l'avoir Ils l'ont Bah bah da bah Ah boss rush Mais c'est déjà fait En vrai Il va encore finir la save À 5h du mat Comme Rayman Ah ouais mais Ça je ne peux pas prévoir Je ne sais pas si on fera du grid ce soir Aucune idée Peut-être pas Allo Benit On l'a déjà eu En même temps c'est fort En même temps On a déjà eu plus de 300 items Donc évidemment on va tomber sur des doubles Allo Benit Allo Benit Allo Benit Allo Benit Bien vu le chat Allo Benit Allo Benit Allo Benit C'est Jésus Une blague que je n'ai même pas inventé Un petit club comme ça Je crois que je suis trop bon public Ah bah si tu rigoles à cette blague là Oui là Il y a un moment donné C'est juste que tu Je sais pas T'aimes bien la chaîne quoi Il n'y a pas de Il a bon dos le chat Non mais c'est juste vrai en fait J'ai marqué un but On go la zone Ça va c'est un petit peu fort Allo Benit Deux tiers up Deux Dos Let's go Allo Benit Il circoncie Oula En chantier Je m'appelle Teuse Enfin on en est là quoi Je ressors Ça ne m'a pas plu Le pattern de boule Il ne m'a pas plu Oh non Oh non 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 Je suis d'accord en vrai Celui-là elle était too much Encore du tier right Bon bah 3 items 3 tiers up quasiment A deux mains A deux pieds Allo A l'huile Les patates à l'eau Patates à l'huile Patates Patates douces Patates Mousseline Purée Pas fanata Icitrouille Putain elle est pas mal celle-là Allo patates Icitrouille Cucurbitacé Non c'est vrai que j'ai pas compris le jeu J'ai pas compris le jeu Ici Tronel Allo giratoire Ici circulaire Non je sais pas Je dis maintenant Je dis des mots random Et je vois si ça passe ou pas Ouais Un petit coup Comme ça Oh il y en a qui est pas mal Allo pera Ici Rano de Bergerac Voilà C'est pas un opéra Bah oui C'est ça qui est drôle Ou sinon A l'opéra Il slag des signes Non ça marche Ça marche pas Ça marche pas du tout en vrai Alors Bonsoir La zik qui coupe pendant le cringe Mais quel cringe Ça peut être long Finalement Bigard c'est pas mal Comment ça Bigard il en fait des comme ça aussi Attends quoi Oh putain A l'hôpital Il sirène d'ambulance Ouf Ah ouais Putain il y en a qui vont chercher loin Ici vierre c'était mieux en vrai A l'hôpital Ici vierre c'était mieux A l'hospice Ici catrice J'ai ici phyllis Ah pas mal aussi J'aurais dû aller faire le boss en premier Parce que mes charges de D6 Elles partent en couille À l'hôpital Ici l'île de France Non non mais J'arrête Promis j'ai pas bu d'alcool Oh la limonade La carafe de limonade Jusqu'à plus soif Bah hop Quand zébu zé plus soif Oh bon on vient de l'avoir là Bon en vrai c'est pas mal J'arrête l'humour Je reprends l'humour Bah surtout que là C'est un humour fatigant quand même C'est un humour qui Qui demande pas mal de réflexion Donc je vais pas Je vais pas trop pousser le bouchon À l'autruche Il s'y gagne Ouais très Bien À l'autruche Il s'y gagne Bien Je valide Chaque blague Me fait des dégâts IRL À l'origan Il s'y boulette C'est drôle Parce que déjà Il y a boulette Et boulette c'est drôle Mais à l'origan Ici boulette C'est vraiment extraordinaire J'allais la faire Menteur J'ai croisé un menteur À l'orange Ici citron Bien sûr Celui-là Il est passé plusieurs fois Je crois Est-ce qu'on a envie De la perfection Est-ce qu'on va réussir À garder la perfection C'est la vraie question À l'ortholant À l'ortholant Il sisse le derrière Elle est dure celle-là Parce qu'il faut Il faut y mettre le Ouais À l'ortholant Il sisse le derrière Ouais Il sisse le derrière Ça marche Mais Totalement validé Ouais Mais on commence À devoir faire des accents Ou des trucs Pour faire passer la vanne À l'holo night Il sisse le son C'est la date de sortie La date de sortie Est cachée dans ce message C'est fini Le chat est détruit Non mais de toute façon Dans quoi Dans 5 minutes Je ban world Ici Et à l'eau Et comme ça On est tranquille Le chat GPT Il faudrait demander À chat GPT De nous sortir La meilleure vanne En halo ici Voir ce qu'il nous dit Tu lui balances Un exemple De blague Allo ici Et après Tu lui demandes La meilleure Bon faut déjà Réussir à lui faire Comprendre Ce que c'est Qu'une blague Allo ici Mais Faut qu'il arrive À te dire À un moment C'est bon Je sais ce que c'est Après plusieurs recherches Sur internet Il connait la blague Il connait la blague Donc il va savoir Il est nul en humour Bah c'est bien dommage Si chat GPT est nul en humour Ça veut dire qu'on va se taper Cave Adams Bigard Pendant encore Quelques années Merci Linksus Pour les 44 mois Allo secours E-situation Malaisante C'est valide Je ne sais pas de quoi tu parles Mais c'est valide Merci Ruko Pour les 1 an de prime Merci FCS Helios Pour le sub T1 Merci The Duke Pour les 8 mois Merci Grosdox Pour les 8 mois De prime aussi Bonne soirée Beaucoup de force Pour le déménagement J'espère que le chien Va bien vivre le départ Dans sa nouvelle maison Je crois qu'il s'habituera Plus vite que nous Merci WaptiTV Pour les 7 mois Oh non 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 Merci Groswick Pour les 37 mois Narathazor Merci pour les 5 Merci Sandouk Pour les 500 Bits Hachum Pour les 7 Kokazak Pour les 1 an de prime Amochis Pour les 40 mois Comment appelle-t-on Une maladie originaire Du ment Un moment J'arrête le bon Alors Gass Mais Cyprin Ça c'est Bigar Oui C'est validé Après les heures Je pense même Qu'il aurait été Plus violent Hop 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 Disons que ces blagues C'est du genre Que fait un chat Qui se baigne Il feule Ceci est drôle Car un chat Est un animal Vu comme fier Et élégant Oui c'est vrai Que ChatGPT Est tout le temps En mode justification Ceci est drôle Parce que 1. Le chat Est considéré Comme un animal 2. Le chat Est ceci cela 3. L'humour De comique De situation Consiste à faire Une blague De type Jeux de mots Avec nananana Booster pack Tiens Le soleil Le soleil L'as de trèfle Le pendu Le jugement Non mais des coffres Dans des coffres Là c'est bon Et ça y est BABABABABABBABABABAB BABABABABABABABAB J'entends que j'ai pas mangé un Babybel Ça me manque, j'en ai plus à la maison No more Babybel Roscoe a tout mangé Merci beaucoup Golgoth pour les 10 subs offerts Merci énormément Merci énormément Golgoth Golgoth, Morse Rock Coq, 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 coq Et coq, combien ? Merci beaucoup Merci Titounet pour les 38 mois Alberto pour les 18 mois Je comprends vraiment pas du tout Les blagues Allo ici, ma sortie Allo Chou Ici Fleur Ça marche du coup Mais enfin pas comme on veut Mais ça fonctionne Oh c'est nul Après évidemment C'est sans alcool Mince, il y a Jeff Beck Qui a pas tenu devant vos blagues Jeff Beck est décédé C'est un règne de pisse J'ai déjà ramassé je crois Merci Célira pour les 13 mois Célira sortait du cratère Avant que je bouche le trou J'ai mis un crâne comme verrou Il y a pas mis lui Donc elle compte pas la ref Oui non mais de toute façon c'est vous Allo Boulette Ici Rigant Ça c'est une blague que Chargpt aurait pu sortir Ceci est drôle Parce que la boulette Est considérée comme drôle Ah boulette C'est drôle comme mot Je trouve Boulette J'ai fait une boulette Boulette est un mot Qui provoque le rire Le mot qui fait rire à Eterna C'est touillette Comme une touillette Une touillette Même touiller En vrai ça fait rire à Eterna Moi je sais pas s'il y a un mot Qui me fait rire Bah boulette ça me fait rire Mais sinon je sais pas Andouillette Non andouillette ça pue c'est tout Rabougri Coussiné Il y a le meilleur mot Pantalon Non mais pantalon Pantalon c'est drôle Pantalon c'est On l'utilise tout le temps Pantalon A part quand on t'en porte pas Strapontin Pantoufle Clafoutis Pastille Saucisson Catamaran Capuchon Petite bête Un Bénouze Ah mais là on est sur le Bénouze T'es sur du T'es sur comment dire De l'argot Donc c'est normal que ce soit Un peu drôle Concupissant Bigaré Goyave Randomisa Cote 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 Kodak Mais c'est même pas un mot C'est un bruit Il a ri Bah non mais j'ai ri Parce que c'est pas un mot Cote cote Kodak C'est pas un mot en fait C'est ça qui est drôle C'est que c'est pas un mot Oh vas-y Mais j'espère que je l'ai La pioche pirate Guibol Guibol ça me fait rire Mais guibol ça me fait rire Parce que voilà C'est de l'argot Encore une fois Oh tous ces cœurs dorés Non 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 Oh va-t'en Vacherin La moulinette Bidoche Mais c'est de l'argot Ziguiguif en freluche Roploplot Genre vraiment En fait moi ce qui me fait rire C'est de me dire Que ce soit ce mot là Qui te fait rire Genre moi un mot Qui me fait rire Bah roploplo Ça me fait trop rien Genre roploplo C'est vraiment Le mot il est moche Genre au-delà Est-ce qu'il est drôle Ou est-ce qu'il est pas drôle Il est juste moche Roploplo Tu peux pas sortir ça Premier degré C'est vraiment pas possible Je zigouille Non vraiment c'est terrible Non mais Chouch pareil Mais enfin vraiment C'est Je sais pas C'est vraiment les pires mots C'est vraiment les pires mots Godasse Ah godasse Moi de toute façon Genre Y'a plein de mots Que je Enfin Dans un cercle Public je dirais pas Godasse Mais dans le cercle privé Je vais jamais Je vais jamais dire Mes chaussures Je vais toujours dire Mes godasses Je vais toujours dire La bagnole Je vais toujours dire Le calbar Ou le slibar Je suis pas classe Mais c'est comme ça Un froc Ouais Des grôles Bien sûr Mais voyez Malgré Ce manque de classe Jamais je dirais Les roploplos Enfin vraiment pas Ni bar Tous ces trucs là C'est pas C'est pas possible Bah les coucougnous Quoi Ah non c'est pas possible Merci Moutmout Pour le prime Crébloche Pour les 25 mois Le guignard Merci pour les 9 mois Il n'y a que 2 mots Qui riment Avec boulette C'est kiquette Et biseauté Putain mais encore une ref Et je l'ai Et mais il y en a Dans le chat Vraiment Faut aller se toucher On dirait Tous les synonymes Tous les synonymes Les plus argotières De saints J'accumule un max de connaissances Pour chat GPT Non je pense que je pense que vraiment C'est un prénom Un prénom un vieux prénom C'est qui ce Robert en fait J'ai explosé Mais non mais oui Mais il n'y a pas pire Il n'y a pas pire C'est le patriarcat Non mais vraiment C'est moche Il y en a plein de moches Attends En effet à la fin Des années 1860 Un industriel Et ingénieur Dijonais Edouard Robert Commercialise Un biberon révolutionnaire Dont la tétine Agrémentée d'une soupape Régulatrice De débit de lait Obtient un tel succès Qu'on va très rapidement Assigner le dispositif Au sein des nourrices Ça vient de là Robert Merde j'ai pas diplo le fouet Pourquoi t'as pas été diplo Attendez là J'étais en train d'apprendre L'origine du mot Robert C'était important quand même Robert c'est le prénom De mon oncle raciste Non mais vraiment Non mais genre Imagine Genre t'es là T'es avec ton mec Ton nouveau mec Je sais pas quoi Et la première fois au lit Oh putain Montre moi t'es Robert Genre maintenant Ces motifs De terminer en fait C'est fini Genre Y'a même pas de Y'a rien derrière Y'a pas de sexe Y'a rien Red flag Non mais tout C'est terrible Dehors Mais c'est pareil Pour la tub Enfin genre Le pire mot Pour la tub Y'a 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 Y'en a des horribles Genre Tu dis les chouch Bah je connais le mot Mais je le dis pas Non Le dar Le braquemar Le chiche Montre moi ton chiche Ah bah c'est fini Terminé Sors moi ton gros chiche Fini Terminé Le pire c'est ceux qui lui donnent un prénom Ah non mais ça maintenant moi je peux plus l'entendre Depuis les témoignages sur Norman là Où il demandait au Au meuf de dire bonjour à sa tub Là je peux plus Vraiment je peux pas Ça le coup des prénoms là Ça me cringe encore plus qu'avant Ça me cringé déjà Et maintenant ça me cringe encore plus quoi Alors vraiment la vidéo sur les témoignages Elle est horrible Vous savez je Je ne peux plus Je Cannot unsee tu vois On l'a jamais pris ça J'en revomis Ah ouais non mais j'ai failli vomir la première fois Le malaise omg Ah non mais c'est Ma vidéo elle est cauchemardesque La suite de ma femme s'appelle Maurice Non mais vraiment de toute façon Genre appeler A n'importe quelle N'importe quelle partie de corps sexualisé Ou appareil génital Ou quoi que ce soit L'appeler avec un nom chelou Au lit C'est foutu Genre moi c'est terminé Sors ton batarang C'est finito dans le bateau Et pourtant je suis sûr qu'il y en a Il y en a qui doivent le faire Genre t'es là Ça se passe bien Pour une fois le mec il a l'air bien Et première fois au lit Il dit j'aime trop ton gros fiac Bah terminé tu vois C'est fini tu vois Perdu Le chauve au col roulé Non mais oui Non mais là Là on est sur le next level tu vois Fiac ça va ? Non vraiment pas Fiac ça va pas du tout Ça va vraiment pas Moi je trouve ça va pas Fiac c'est ultra moche Fiac c'est terrible C'est le RP québécois Dire à son pote Qu'il a un gros fiac C'est drôle en vrai Nous ne rentrerons pas dans ces débats Je ne prendrai pas la phase Je ne prendrai pas la phase De rentrer dans ce débat Monte moi ton slibar de Gollum Ça il y a un côté charmeur Il y a un côté J'accepte ton passif de gamers Je sais que ton slibar Ça doit être le slibar de Gollum Je l'accepte Il y a un côté Je t'accepte comme tu es Non La tête d'oreiller de Dobby Les chaussettes de Dobby en vrai OMG spoiler les chaussettes Il y a zéro spoiler Les chaussettes des elfes de maison C'est zéro spoil Il porte un slip sous son pyjama Moi Moi je suis toujours en calabar Je n'aime pas le Friboline Comme on appelle ça Je déteste le Friboline Beaucoup trop peur De la torsion testiculaire En Friboline La peur de la TTA Non mais clairement Ouais Parle pas de ça Réel c'est trop dangereux On est d'accord Team tout nu par ici J'ai survécu à la perte du glandelay C'est vrai Je devrais avoir moins peur du coup Le cigare à moustache Non il n'y a pas pire Je pense que là T'as gagné Bravo Cocosnos Bravo On l'avait oublié Je ne l'avais Je ne l'avais plus en tête GG well played Horrible terme Moustachette Bon du coup je prends ça Stigmata c'est bien Il me faut la deuxième partie de clé Ma PS5 dort à l'horizontale bien sûr Comme Kinevey Non putain je n'ai pas regardé Ta 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 Non Serge Gersbord ne reviendra pas sur cette chaîne Vous avez eu votre quart d'heure de folie là C'est terminé maintenant C'est terminé J'arrête le sexe Sur ce chat Vous allez en Orny Jail Maintenant personne ne rit Orny Jail pour tout le monde là Moment pour le quart d'heure de folie J'ai masse poussière sur le ventilo De ma Xbox Series X Ça me fait tellement stresser Mais genre au pire Tu l'enlèves la poussière C'est comme le PC Enfin regarde moi Je nettoie mon PC Tous les 4 ans en vrai On va voir ton tour Norman Maintenant Bah en prison alors On va le voir en prison Derrière les barreaux Tous les 4 ans c'est 2 ans de trop C'est vrai que je devrais le laver moins souvent mon PC Le one man jail Aïe 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 Ça a failli partir en couille ça Tant que les ventilations sont pas bouchées Ça peut encore la faire Lave ton PC chaque fois que t'en as un nouveau Bah là c'est ce qui est prévu en vrai Je vais laver le PC Pour le donner à l'Etherna Comme ça je suis sûr Qu'il claquera pas Entre les doigts Alors que ce t-shirt Mérite débat Pourquoi ? Pourquoi y'aurait débat Sur mon t-shirt Il est très bien Il est insane mon t-shirt D'accord un t-shirt goobit Bah y'a pas de boutique de prévu sur la chaîne Donc ça risque pas d'arriver tout de suite Et puis la vérité un t-shirt goobit C'est un peu cringe T-shirt goobit là Bof Il est tout petit sur le G-Doc le t-shirt Ah Le G-Doc a mal fait son travail Vous êtes en train de critiquer des gens qui sont bénévoles C'est comme ça que vous voulez être Bah bravo Alors qu'un t-shirt tête plate Bah ça nous appartient pas ça Alors est-ce que je peux être fier Que Garo goobit m'appartienne Je sais pas mais Mais ça m'appartient quoi Et encore même pas En fait si Aïe L'appellation Déposer à l'INPI J'aurais du le déposer J'aurais du le faire Trop peur qu'un jour on me vole le brevet Merci J'espère à tout pour le raid Bienvenue à vous Je crois que vous avez passé une bonne journée Un bon stream Du D-Dion 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 Ce n'est pas facile Non mais vas-y Je t'avais pas vu toi C'est bon non Mais run toute claquée Avec le D6 là On n'en peut plus On trouve des items corrects Mais sans plus quoi Bienvenue aux Raiders Imagine un mec de le pique Appelle ça des Bravades Ah s'il dépose les Bravades Oui j'ai le somme Que ça s'appelle des Bravades En plus personne ne sait ce que ça veut dire Bravades C'est encore pire Est-ce que je suis à découvrir De ponts sur Isaac demain Bah ce serait avec plaisir Mais vu la liste de choses à faire Que j'ai demain Malheureusement Si je commence à me mettre sur un stream Ce n'est pas une bonne idée Après je vais peut-être pouvoir En regarder des bribes Genre quand je marche Pour aller quelque part Mais j'ai vraiment trop de trucs à faire demain Et si je commence à me poser là Je ne vais rien faire Je le sais très bien Alors le bouquin On l'a déjà ramassé C'est sûr Mais ce qui est sûr C'est que ce sera maté Au moins en replay Crisagion on l'a eu hier Ah ça par contre On l'a jamais eu Encore une fois C'est pas fou Mais la vérité C'est que là Avec le déménagement qui arrive Je n'ai pas grand temps devant moi Si on veut que le déménagement Se passe pas tout au dernier moment Malheureusement Il faut faire des choses avant On se fait deux ans Qu'on le fait Le 0 to dead god On ne pouvait pas le faire avant Parce qu'il n'y avait pas de dead god Avant on faisait quand même A peu près une save par an En vrai Juste c'était pas au début de l'année C'était un peu random Puis ça prenait aussi Beaucoup moins de temps Parce qu'il y avait moins de trucs à faire En vrai une save classique D'Isaac Avant Repentance Finalement c'était pas si long On n'a pas tant de trucs à bouger Surtout si on passe par des déménageurs Mais il y a beaucoup d'orgas quand même De papier Un déménagement quoi Déjà j'avais oublié Depuis que j'avais lâché mon appart sur Bordeaux Mais j'avais oublié à quel point C'était chiant de déposer un préavis Oh non 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 67 balles J'aurais dû le nourrir Ah l'erreur Dommage J'étais en train de penser au déménagement Classique Merci Mewb pour les 5 mois 5 mois de brass avec bonheur Passé ici Et bon courage pour le déménagement Merci beaucoup Merci Olybifle Pour les 19 mois de prime Les étagères en vrai c'est pas le pire Parce que les étagères tu fais tes cartons tranquilles Et puis Bon le plus chiant c'est de les refaire entre guillemets Mais bon C'est l'occasion d'enlever la poussière Perso au préavis j'ai fait une lettre fois la fin Bah oui mais il faut faire une lettre Il faut aller la poster ta lettre Pourquoi on peut pas passer simplement par mail Envoyer un mail officiel Un beau pdf signé Je veux dire on est dans quel monde là Une lettre Genre en 1876 Envoyer une lettre Au maréchal Ferrand Et c'est bon La lettre ça va abuse pas Ah si j'abuse J'abuse la lettre C'est un gâchis total Je peux tout faire en ligne sur la poste Putain j'apprends ça maintenant quoi Ok zoomer Bah oui Non mais complètement Putain si on peut faire des lettres entières sur la poste C'est trop bien Ravis d'un mois Pour cause de zones tendues La poste l'imprime L'envoie pour toi Oh c'est trop bien L'ubérisation de la poste là Let's go Il y a même des lettres préfètes sur la poste Bon alors ça après les trucs préfets bof En vrai Zone tendue Ah les zones où t'as un mois de préavis au lieu de trois Sur décret 23 612 article 15 machin là Il y a des zones après à vie un mois Mais des fois c'est des villes entières Genre là Montreuil c'est juste la ville Et en vrai c'est bien Parce que préavis trois mois Tu l'as quand même bien dans le cul Quand tu trouves un logement Qui doit être signé dans le mois Dans le mode bon bah vas-y Bah du coup là pendant trois mois J'ai double loyer Let's go Ouin J'ai toujours chez des particuliers Comme ça on s'arrange entre nous C'est plus simple Oui enfin Quand tu cherches un logement sur Montreuil Va le trouver le particulier Si t'as pas un dossier docteur Plus parent avocat En région parisienne Ton particulier Tu vas jamais le trouver Ou alors Faut que t'aies du temps devant toi Ou de la chatte Ou des contacts Alors du coup L'objectif c'était The Lamb Est-ce qu'on pourra faire Méga Satan Ça pue un peu Au niveau des items On va se mentir Ou les trois Ou les trois c'est vrai Contact Plus chance Plus du temps devant toi Et là en vrai ça passe Ouais t'as des lieux de sortie aussi Et t'as des lieux de sortie là C'est bon J'ai pas cassé un carreau Je repars pas avec la cuisine Je vais te le rendre ton appart T'inquiète Je vais pas faire venir une entreprise Pour l'enlever Et le mettre autre part Si t'es à des lieux Avec le proprio Qui veut te scam Quel plaisir C'est toujours l'arnaque Bah de toute façon C'est toujours le moment Où le proprio Il débarque Et il fait Ah oui mais en fait Vous avez vécu dedans Pendant 4 ans Ah ouais Ah oui d'accord Il est pas comme Oui bah oui Bah oui connard Il est pas comme il y a 4 ans Puisque Puisque j'ai vécu dedans En fait Et toi ta maison Là où t'habites Depuis 4 ans Ça va pas bouger Non plus Vous avez dormi là Non Il y avait un lit là Non Aïe Oh un rocher marqué Qui compte Oh c'est bon Ça y est Là C'est le parler d'un propriétaire Ça m'a saoulé Là Je pense qu'on est prêt pour The Lost Bah en prenant deux coups Dans une salle Ouais c'est bon Après avec The Lost Ce serait jamais arrivé Déjà on aura un vrai build Avec The Lost Quand j'ai acheté ma maison Les anciens pompiers On va récupérer toutes les poignées de porte Alors on peut s'attendre à tout Ah bah c'était à nous Les poignées de porte Hein Ils repartent avec les fondations Ah non mais les fondations On vendait la maison Mais les fondations Elles étaient à nous Désolé mais Va falloir faire avec C'est bizarre d'avoir un build aussi bof Avec un D6 Bah je sais pas Ça fait deux fois là Cette semaine Deux fois que le D6 Me chie à la gueule Ils sont partis avec les portes Et les radiateurs Mais attends mais quoi On part avec les portes Bon devant la maison Mais sans les portes quoi Après ça va Ils auraient pu partir avec les fenêtres Ils auraient pu partir avec le toit Bon on part Mais la chaumière en vrai C'est bon On vous prend Tout le toit En ardoise Et pourquoi vous prenez le toit Eh comment on fait nous Derrière Mais j'ai un de speed Oh mais quel run de merde Et c'est encore une run Où je dois me concentrer Parce que je pue la merde Qu'est-ce que tu veux faire De ça J'aurais dû aller En vrai la vérité J'aurais dû retourner cathédrale Ça pue la merde Cette run On repart avec une tuile sur deux Les voisins de mes parents Ils avaient vendu une baraque Ils étaient partis avec toutes les ampoules Et tout ce qui démontait Alors que ça valait 600 000 balles Ah bah c'était ça le couteau C'est pour ça qu'on l'avait toujours pas Oui usure normale Non mais bien sûr Mais en France aussi Il y a ça Il y a usure normale La fameuse usure C'est dans les textes de loi Bien sûr Il y a des choses Quand t'as vécu 5 ans Dans un appartement C'est considéré comme usure classique Oui oui Sauf que quand t'es à l'état des lieux Avec l'agent immobilier Véreux Et le propriétaire Qui est près de ses sous Eh bah Bien sûr Oh je sais pas quoi prendre là Y'a pas Guppy Parce que j'ai pas d'autres items Ah Propto En vrai Ça va me mettre bien Je pense Il est temps d'avoir un Ketru là Un Ketru qui fait la run Parce que On n'en fera pas méga satan Avec ce build Mais bon On voulait Zolem On aura sûrement Zolem Et t'as des lieux d'entrée 10 minutes Et t'as des lieux de sortie 45 minutes Non mais c'est ça Mais c'est vraiment ça en plus On va revérifier S'il marche bien Le bouton des toilettes Parce que Y'a une résistance Non Elle était la résistance Y'a 5 ans Le bouton des toilettes Elle met du temps A A se remplir la cuvette Non On va Je vais re-chronométrer Une dernière fois Je pense Je vais re-chronométrer Le Le temps de Hein Quand même Juste Juste pour voir Hum Hum Vous pouvez me remontrer Comment vous avez ouvert le store Là Non parce que Là le store Là Comment vous l'ouvrez d'habitude Vous pouvez me montrer Ou pas Ah ouais C'est peut-être pour ça Qu'il Ouais Hum Il y a une trace Là non C'était dans l'état Des lieux d'entrée Attendez Je revérifie Quand même Je revérifie La trace Là Ah oui Elle était là Oui d'accord Je suis si trigger Par pitié C'est vraiment la speed Qui me met mal Dans cette run Si j'avais juste Un peu plus de speed Ce serait tellement mieux Je l'ai jamais pris Ball of Tar Autant la brande Sur le taux Que sur le tar La ball of tar Hein Rapport au nom De l'objet Bah item De surcroît En vrai Pas ouf Ball of Tar Mais Surtout pour les boss de fin C'est pas dingue Parce que Il y a trop de boss de fin Qui Qui profitent du fait D'être ralentis Puis plus ralentis Pour te faire des patterns chelous Un petit clown Comme ça Varie roll Ton start Pitié Ouais mais est-ce que J'ai envie encore Dépenser des cœurs En vrai si Il peut y avoir des cœurs Qui redonnent des cœurs Non mais là Je me suis auto-trigger moi-même Avec les trucs de proprio Et de déménagement Je fais que penser à ça J'arrive pas à être dans le moment J'arrive pas à être dans l'instant d'Isaac Je me suis auto-trigger J'ai envie de faire l'état des lieux Maintenant Golfer là Comme ça c'est fait Enfin attends Voilà Bon pas de méga satan Parce qu'en vrai Ça pue La run pue Bon c'est pas grave Avis de recherche Disparu 178 Opto qui sauve la game Sûrement Bah fallait bien quelque chose Au bout d'un moment Vraiment là Il faut des choses Il faut que le jeu Me donne des trucs Faut que je fasse Des cathédrales Go Faut que je fasse des cathédrales C'est parti Petite cathé là Ce soir je pense pas qu'il y ait de grid Non Flemme Peut-être plus tard Peut-être plus tard Je vois dans ta run. Tu reviens en Zolos dans la même run. La lune. On l'avait pas eu lui encore, le petit monstre ? La petite merde ? Avec BFF ? Ouais mais j'aurais pas d'argent. Ah peut-être avec la lune ? Le pape. Mais c'est vrai qu'en vrai, le grid mode est important parce que maintenant qu'on a débloqué le Missing Poster, il nous faut en fait… Il nous faut le Holy Mantle sur The Lost. C'est pas grave. Au pire, prochaine session d'Isaac, on bourrera la machine de grid mode et puis voilà. Histoire d'être sûr que si on voit Missing Poster ce soir, j'ai le somme et puis c'est tout. Il me semble qu'on avait vérifié l'année dernière que quand tu débloques The Lost avec le Missing Poster, il a directement Holy Mantle. Si tu as débloqué Holy Mantle sur The Lost. Je sais pas, la machine de grid doit être au-dessus de 400. Elle doit être en route ou 500. Un truc comme ça. Au-dessus de 500 ? Non parce que j'ai pas débloqué le gridire. À moins que le gridire se débloque à 600. Mais se débloque quand le gridire ? C'est bizarre là. Ça ruine la win streak ? Ah ! Ça, c'est un peu un bug par contre. Bonne année avec du retard, des bisous. Merci Mijosan pour les 25 mois. Merci Zulu 4h pour les 10 mois. Francky Torme pour les 20 mois. Tu vas ouvrir du Dominaria Remastered un peu. Du Dominaria Remastered. Je pense pas. C'est pas un set standard et tout ? Non, je pense pas. Après, j'ai bien acheté du Infinity mais bon, c'est pas vrai. Merci Mundo Go pour les 8 mois. Bonne année, chiche. Martin Pilon pour les 17 mois. Merci Miu pour les 5. Ça, je l'avais lu. 437 sur T'avais eu le rasoir dev. Ah mais c'est pour ça, genre je pense pas qu'on soit à plus de 500 dans le grid mode. Nice. Les boosters ont passé de 3€ à 5,50 en deux ans, c'est terrible. Ah mais eux aussi, ils se font plaisir. Décidément. bon ? Pourquoi tu ne jouais pas Rayman? La France française est plus forte. Allo? But who are you? Oh il compte celui-là. Non mais merci Matupu pour les deux mois de prime. Who are you? Début augmenté. Oui mais je crois que c'était quelqu'un qui quand j'avais fait du Rayman, il était allemand et sympa mais... Il n'était pas passé depuis Rayman quoi. C'est le joueur de Rayman de la dernière fois. Oh Diplopia le retour. Mais j'ai jamais assez d'argent pour Diplopia. Sajj. Attends, je veux montrer une strat. Le banger que je viens de réaliser là. Les noix. Bah oui mais non. Il était déjà revenu depuis Rayman. Ah ouais? Ah bah sorry. Sorry, I remember who you are. But I'm not a Rayman streamer. Et c'est vrai que l'amitié franco-allemande en vrai c'est un truc un peu lunettes. Est-ce qu'on va Devil Deal? Non on veut Godroom au pire parce que pour faire un... Ah non on va Cathédrale. Si on va Cathédrale, on peut Devil Deal en vrai. But where are you? Bon quel dommage. Je crois qu'on va aller se faire foutre pour le Diplopia. Tiens. Thank you. Thank you suit. I will remember this all my life too. 666. On a passé les 666 dans la machine. C'est bon. C'est fait. Je m'en rappelle trop de Rayman, non? Cap sur le 678. Il y a une unlock? Si c'est le cas, je suis chaud. Il faudra peut-être le faire même dans cette run. Il reviendra pour le V-Tubing Globox. Putain, ce serait légendaire. Après, il était venu quand on jouait à Rayman 1. Ça se trouve, Globox n'est pas du tout un de ses personnages préférés. Tu as toujours le Globox qui dit Rayman. Mais en fait, je le faisais à chaque stream. En fait, je n'en ai jamais eu qu'un seul. Je l'enregistrais toujours au début d'un live et puis voilà quoi. Merci Sinek pour les 13 mois. Merci Roneek pour les 4 mois de T3. Merci encore pour le contenu. Merci à toi. Les masques tombent mais je refais mes enregistrements à chaque fois en vrai. C'est normalement pour le T3 ridé. Ok, du coeur rouge, nice. On se remette un peu là si on tombe sur une machine. Il peut bien avoir Globox pour personnage préféré. Je suis sûr que dans le chat, il y a plein de gens qui adorent Globox. Il y a des Globox Stanacount. De toute façon, on verra bien quand Globox reprendra le contrôle de cette chaîne pendant une semaine. On verra qui aime et qui ne l'aime pas. On verra qui sera dégoûté quand je reviendrai. Oh, on ne l'a pas eu ça. En même temps, ce n'est pas ouf. Et en même temps, je ne peux pas le choper. Globez boue. Gigafiac Globox en vrai. Smash hors pass, Globox. Aïe aïe aïe. Globox Smash en vrai. Les Robert de Globox. Ah, j'ai lu à Robert. Là, ça y est, c'est officiel. Robert me fait rire. Si le gouache de ferait un sub à Globox. Ça fait plaisir de savoir que Globox est déjà sur Twitch. J'ai peur qu'il me la mette à l'envers et qu'il fasse la semaine de stream sur sa chaîne, en fait. Théma, les escalopes de Globox. Ça y est, là, ils sont ressortis de la ornie de gel. Ils se sont dit, allez, allez. Et là, j'ai re un moment où je peux écrire des trucs dégueulasses, là, et... Tac, 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 tac. J'écris un max de conneries. Un moment. C'est bien le mot moment. Vous me faites un max de... Dès que je dis moment, en fait, dès que j'ai besoin d'un peu de stats sur le chat, je dis moment et boum. C'est bon, quoi. Je fais des statistiques de chat. Nombre de messages de discussion en augmentation. Comme ça, après, si je regarde mon récapitulatif de fin de stream, là, il y a écrit... Oh, vous avez fait plus de messages que la dernière fois. Je regarde jamais les récapitulatifs de fin de stream. Vraiment un coup à partir en crise d'angoisse pour rien, hein. Les Robert de Niro, on en parle ou pas ? Bah, c'est un acteur, quoi. Fin de la discussion. Les escarpins de moment. Non ! De maman ! Les escarpins de maman, pas de moment. Alors, je pourrais prendre les deux, mais il me resterait très peu de cœur, en vrai. Et surtout, contrôle-tir, c'est pas mon item préféré du jeu, en vrai. Peut-être se contenter d'un pactos, en vrai. Si je prends Strand, je peux peut-être arnaquer pour un cœur bleu de moins. Ça marche. J'aime bien Strand aussi, de côté, dans ma poche. Moi, je vais pas le prendre, je pense. J'aime pas trop cet item, hein. Il en fait exprès pour exister. Pour exciter, tu veux dire. Exciter le chat. Bah, si je veux exciter le chat, de toute façon, je sais ce que je peux faire. Maintenant, je peux parler des Robert, un truc comme ça. Tu vois, ça, ça... Ça marche bien, ça. Speeder Beat, on l'avait pas eu depuis très longtemps. En vrai, je crois qu'on l'avait pas eu sur la save, encore. On peut parler d'éthique aussi, hein. Les pétards de Robert. Ça, ça me fait rire. Les pétards de Robert dans Sekiro, ça me fait vraiment rire. Genre, je... Pourquoi le chevalier, là, il s'appelle Robert et pourquoi il a des pétards et... Et pourquoi, en fait ? Pourquoi les pétards de Robert, quoi ? T'es là, t'es dans Sekiro et tout d'un coup, on te dit, va acheter les pétards de Roberto, là. Il est en mode, what ? Robert, c'est le fils du chevalier. Ah, Robert, c'est le gamin. C'est vrai qu'il crie Roberto quand il meurt, le chevalier. Non, mais c'est bizarre. Ce lore est bizarre. Hakim, le fils du forgeron. Non, là, c'est Robert, le fils du chevalier... Je sais pas comment il s'appelle. Perniflas, je crois. Vous en avez pas un qui s'appelle Quichou ou Quijou ? C'est bon, j'arrête. C'est bon, ça y est, c'est fini. Y'en a pas un qui s'appelle Quichou ou Quijou ? Brimstone ! Si je Strength. Brimstone coûte cher. Je vais prendre ça. Brimstone avec les flammes, c'est dommage. En plus, ouais, on est d'accord. Mais du coup, on a appris... Est-ce qu'on avait cherché la dernière fois l'origine du mot Godmiché ? Parce que... On a appris aujourd'hui l'origine du mot Robert. Mais la dernière fois qu'on avait parlé de Godmiché, est-ce qu'on avait appris l'origine du mot Godmiché ? Parce que c'est vachement bizarre, ça aussi. Oui, on l'avait appris. Putain, j'ai déjà oublié, c'est terrible. Oui, on l'avait fait. Putain, mais comment j'ai déjà pu oublier ? C'est pas possible. Ils ont changé les learnings. Eh, c'est la langue française ou pas ? C'est pas une marque, c'est sûrement une marque quand même. Eevee, augmenté. C'est dommage parce que Brimstone... Après, Brimstone est peut-être encore là. C'était pas le bon moment pour Brimstone. Il cherchait la prononciation de Guayave. La salle s'est refermée. Sommevent. La nuit de la culte avec Shishayou. Bah là, c'est la nuit de... La nuit du culte. Le culte des Chouch. Il va y avoir un DLC du culte des Lembes. L'ultra instinct qu'il a fallu là. Il s'en est fallu de peu. Il a fait boss rush, lui ? Non. Alors, après... Tant que je me fais pas toucher, c'est un build à boss rush. Dès que je me fais toucher, c'est un build à plan cul. Donc... Je sais pas. Hum 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 hum. It comes statue low. Hein ? Le catalan Godomacyl, cuir de gadamès, une ville de Libide où provenait le fameux matériau qui servait à la fabrication de l'objet. Pas question de latex à l'époque. Le latin médiéval Godmii signifie fais-moi plaisir mais il s'agirait là plutôt d'une explication populaire. Je peux pas savoir encore. Hum hum hum. Hum hum hum. En vrai, de toute façon, il faudrait que le DLC de Cult of the Lamb ajoute énormément de contenu pour que je m'y intéresse parce que... Finalement, le jeu, on l'a rushé en 2-3 jours et... Y'a pas assez de rejouabilité, je pense, pour avoir envie d'y retourner quand même. C'était une belle aventure mais c'est pas très roguelike, quoi. Hum 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 hum. Hum hum hum. Les bombes qui collent, on peut pas qu'on les avait pas vues. Hum dun 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 dun. La digoxine, PV augmenté, débit augmenté, chance augmentée, somnolence. Oh non bah vas-y, go là, ça commence à ressembler à un petit build. Merci les pilules ! J'ai toujours adoré les pilules. J'ai toujours eu foi dans les pilules. Je crois que j'ai jamais pris cette merde. Je crois que j'ai jamais pris l'autre non plus. Homme araignée. 700 balles dans la Domation Machine. Ah ! Ok. Oh oui. 6 pour la clé. On a déjà eu une run avec Momsky ? Ok, nice. Après on en aura d'autres, je pense. This is fake news. Breaking news. En fait, il faudrait mettre la PS5 en diagonale. Go boss rush. Oui, bah ça va, j'ai 3 minutes. Ça va. Tu m'as déjà vu loupé un boss rush ? C'est jamais arrivé ça. Si je commence à me presser, c'est là qu'il va m'arriver des dingueries. Imagine, il aurait pu avoir un rocher marqué là. Merci Beatmaster pour les 44 mois de prime. J'arrive toujours pile au dernier moment pour le boss rush. C'est fait exprès. La PS5 doit suivre une sinusoïde. De type sinusoïdale. Vous avez vu, je fais bien la sinusoïde en haut. Il va m'arriver une dingue. Il va m'arriver une dingouse. Une dinguerise. Vous savez que sur Montreuil, il y a un restaurant qui s'appelle Dinguerie. Et qui fait des plats à base de riz. Voilà. Fin. Jamais testé. Mais je sais que ça existe. Cette anecdote est vraie. Un petit clown, comme ça. Un clown, vraiment. Certainement, un coiffeur reconverti. Qu'est-ce qu'on a là ? Oui. J'ai l'impression qu'on la voit trois fois par soirée. mais let's go. Non, mon shop ! Je vais louper un shop alors que je n'ai pas mis dans la machine. Attends, je reviens. Allez, 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 allez ! Oh bah c'est foutu ! C'est foutu, les pierres sales horribles, là ! Oh bah oui, bah super ! Que de la perte de temps. Depth qui casse les couilles. Oh, c'est mort. Oh, c'est mort. Bah c'est mort ! Bah c'est mort ! C'est quoi cet étage de merde ? Y'a pas une salle qui va bien, quoi. Oh, j'ai envie de casser mon crâne. Mec, c'est depth 6L ! C'est pas possible ! Après, est-ce qu'on voulait vraiment boss rush ? Je sais pas. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Écoutez-moi bien. Ouais, c'est fini, là. Je pense que c'est fini, là. C'est jamais fini. Momme rouge, c'est foutu. C'est jamais fini ! Allez, Spoon Bender ! Let's go ! J'sais pas pourquoi je fais pause maintenant, on s'en fout. C'est ton Hush, hein. Mais si, c'est possible avec la carte King. Un moment... Mais non ! Mais j'ai pas moment infini ! Faut toujours y croire, bien sûr. La perfect run, là. Non ! Fumier ! Fumier ! Fumier ! Ça me dégoûte. A+, le A+. Après, ça fait vraiment mal, là, le build. Ça me donnait le moment. Bah oui, mais j'avais pas le temps, là. Désolé. Je suis occupé, là. Je travaillais, en fait. Ah bah, c'est autre chose que le boss rush avec Isaac. C'est sûr que, là... Go Hush, si t'y arrives, c'est moment. Mais non, mais là, Hush, c'est tranquille. Genre... Genre, Hush, j'y vais tranquille. On est à même pas 21 minutes de run. J'ai 8 minutes pour finir 2 étages rapides. Et en vrai, si t'arrives à battre Mom's Heart, là, tu donnes 2 moments. Parce que... Quand même, on revient de loin. Tu as débloqué un truc gluant dans les profondeurs. Ah bah, je sais pas si je suis bien content, ouais. Cran d'œuf. Hop, la future calve. Let's go. La calvoche ! Merci, Giv Viper pour les 17 mois, Bitmaster. Pour les 44 mois de Prime, Faucino. Pour les 3 mois de Prime, Ice Curie Mu. Merci pour les 17 mois, Huilherbe pour les 39. Merci beaucoup. Merci pour le stream de trop pour le Prime. Le stream de trop ? Bah, je ne passe pas ça. Merci ZC Bredzel pour les 29 mois aussi. C'est pour ça, le stream de trop. Je suis sur les chialés, quoi. Je pense qu'on va tester Hush. Peut-être même qu'on va partir sur notre premier Delirium, finalement, au lieu de faire une run cathédrale. Je ne sais pas ce qu'on en pense. Il serait peut-être temps de taper un Delily. Je l'ai vraiment appelé Delily, là. A deux doigts de... A deux doigts de dire Robert Oli, là. La bague de mom. Lactarius Indigo. C'est un peu dommage, parce que je suis déjà au max du tierrate. Motif de rupture. Mais j'ai trop envie de refaire du Elden Ring avec Eterna, qui elle fasse son playthrough encore devant moi, là. Trop bien, en vrai. Trop bien de voir quelqu'un découvrir Elden Ring, et d'autant plus les From Software de manière générale, parce qu'elle n'avait jamais joué, quoi. Trop hâte qu'elle soit contre Margit. Aïe. Bah, elle a déjà vu des bouts, mais genre, quand t'as pas la manette, t'es pas en regardage actif, quoi. C'est pas en regardant quelqu'un taper Margit que tu vas y arriver toi-même, quoi. La vérité. T'as pas le feeling. Oui, puis même, pareil, enfin, tu joues pas pareil, quoi. Appuie pas sur les boutons de la même façon. Tu vois les patterns, ça peut aider. Non, mais... Tu vois les patterns, toi, tu dis ça parce que t'as l'habitude, mais comme dit, elle joue pas à des jeux From Software d'habitude, donc c'est... En fait, à la limite, tu peux te spoil un boss qui a une P2 ou un boss qui a un truc très particulier, genre à ce moment-là, il te saute dessus et si t'esquives pas et tu es one-shot, ce genre de choses, tu peux te le spoil. Mais les patterns, en vrai, si t'es pas habitué à des jeux From Software, c'est pas en regardant vite fait quelqu'un y jouer que tu vas apprendre les patterns sans la manette, quoi. La vérité, tu vas rien m'apprendre du tout, quoi. Le bouquin, je le garde, on s'en fout. Bon, petit Hush, allez, là. Let's go, en vrai. Merci, Riusis pour les 25 mois. Délili, vraiment, le prime a dormi un jour, on a tous des choses à se faire pardonner. Merci beaucoup. En plus, elle va jouer un Vogue, du coup, elle va jouer les cendres de guerre et tout, donc j'ai hâte de voir comment ça rend parce que j'ai regardé personne jouer avec des cendres de guerre un peu ponce, des fois. J'ai vu s'il jouait avec. Ah, peut-être pas sûr. Si je crois qu'il jouait avec, j'ai plus. J'ai pas vu énormément de let's play de gens qui jouaient avec cendres. Non, pas ponce, mais ça doit être quelqu'un d'autre. Mais j'en ai vu très peu, du coup. Je suis déjà au max, putain. MV, oui. Bah oui, MV jouait avec, oui. Leo, Stompi, on l'a jamais pris. Après, on n'a jamais pris celui-là non plus. Brother Bobix, quoi. Le cup l'a fait en vrai. C'est le cup, ça ? Ah ouais. Nice. Oh, j'ai jam la machine au dernier moment. Ok. C'est quoi ça ? Flouramose. Mais vraiment, je pense que Elden Ring, c'est le meilleur From Software pour la magie. Genre, la magie, elle est trop bien faite. Il y a quelques sorts qui sont pas ouf. Genre là, quand tu commences avec l'Astrologue, je l'ai vu. Donc, elle a deux sorts, là, avec l'Astrologue. Il y en a un, c'est juste, tu lances des petits cristaux de magie et c'est trop bien, ça fait mal, ça sort vite et tout. Et il y a un deuxième sort, c'est l'Arc. Et l'Arc, il est un peu, il est pas ouf parce que tu balances une vague d'énergie devant toi, mais si, par exemple, il y a un peu de dénivelé, l'ennemi est dans un escalier ou quoi, bah du coup, ça lui passe au-dessus de la tête, le tracking est pas bon du tout. Mais sinon, pour le reste, les attaques magiques, genre les coups d'épée, etc., sont trop stylées. Bug head la map, un peu. Dans les Dark Souls 2, la magie est forte, mais elle est rigide, elle est pas pratique. Là, juste, c'est trop... Ça sort bien, en vrai, tu vois. C'est facile à comprendre. La faute de Biobac, c'est encore, putain, j'avoue. Pourquoi on voit pas bien la map, Biobac, là ? Dès qu'il y a un bug dans le jeu, maintenant, c'est la faute à Biobac. Hé, pourquoi Delirium, il est si dur, Biobac, là ? Vous pourriez pas le patcher, là, les dégâts... Les dégâts inesquivables de Delirium, là, ça va rester longtemps, ça ? Solong ? Le D12 ? Quoi ? Oh non, pas le D12. Ah si, il y a de Zébretzel pour les 29 mois, le stream de trop, ça, je l'avais lu. Attention. Oh, le... Oh, ça compte ! On laisse the gang. On arrêtera d'avoir plus de rochers marqués, le D12 ? Oh, si c'est pour les avoir, grâce au D12, je préfère pas les avoir. Voilà, c'est dit. Monsieur le D12. Faut faire des cathédrales et il part voir Delirium. Ouais, mais bon, en vrai, j'ai trois hush à faire pour débloquer Mother aussi. Donc si je vois que la run est bonne, go hush, quoi. Hush prio, et si la run bat vraiment hush en lui mettant une tarte dans la gueule, go voir Delirium, comme ça, c'est fait, quoi. la vérité. Une trappe, comme ça. C'est une run à Planetarium, ça, dis donc, je reconnais ! On en a déjà deux. On n'a pas un autre truc qui faisait office dedans. C'est le D20 qui est craqué en grid mode. Après, D20, c'est fort aussi en run normal pour casser le jeu, c'est juste que c'est long, quoi. Pheromone, le retour, bah dis donc. On va le savoir, hein. Une petite crystal ball. On a eu la crystal ball. On n'a pas le dollar, mais on a eu la crystal ball. La maison d'yeux. La colline a des dieux. Le mât. Tu, 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 tu cherches le dry baby dans les crânes, là. Il n'y a que des ennemis d'élite, là. Wow, wow, wow. Il peut être là, en vrai. Ah bah non. En vrai, si. Lui, par contre, il ne peut pas être là. Bon, tu as su pour la secrète. La mouche me l'a indiqué. Navi me l'a dit. Listen. Après, au pire, j'ai les oeufs fous, là, en vrai. On s'en fout. Moi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à l'imiter, en vrai. Oh, il y avait un rocher, un rocher Kemar. Sous-côté, mon emote Navi. Ah bah, c'est le backseat originel, hein. C'est la meilleure emote de backseat ever, hein. C'est le vrai backseat, hein. On s'a vu. Vous avez vu mon cul, surtout, non ? Ah, un rocher. Ah, vous avez vu Navi s'exciter la nouille, ok. Avec 5 de luck, on met des ratios, quand même. C'est en effet une run planétarium 3 sur 3. Ah oui, avec Tarot de Klos, bien vu. Bon, on a déjà les planés, mais bien vu. Tarot de Klos, donnez l'affaire. Closer le deal. Il y a une trappe, on est déjà allé dans une trappe. Donc, s'il y en a une deuxième, en vrai, elle nous mène au même endroit. Navi nous a déjà donné les 3 indications de l'étage, là. On ne pourra pas faire bien plus. C'est ouf, parce que, genre, les stats sont corrects, mais c'est vraiment le piment avec les 5 de luck qui fait toute la diff, quoi. Genre là, tu m'enlèves le piment, je suis quand même déjà beaucoup moins fort. À la glitch crown, il faudrait que je débloque avec Isaac V2, ça. Ce n'est pas pour tout de suite. Le meilleur des piments, c'est le bleu. Enfin, le piment Ghost Paper, le blanc, quoi. Mais qui tire des flammes bleues. C'est lui le plus fort des deux. Après, piment rouge, c'est déjà ok. C'est un peu comme les bougies, quoi. Bougies rouges, bien. Bougies bleues, meilleures. Merci, Méga Roro pour les 31 mois. Je crois que le Blood Cloth, c'est un item qu'il faut ramasser plusieurs fois pour une unlock. Donc, à chaque fois qu'on le voit, on est content, quoi. Un peu comme le Rubber Cement, mais Rubber Cement, pour l'instant, on ne le trouve pas. Je l'ai débloqué, pourtant. C'est en tuant un certain nombre de fois, Momme, je crois. C'est pour Emolac Ria ? Ah ouais, donc, ouais. Blood Cloth, plutôt bien, quoi. Robert Cement. Le Ciment de Robert ! C'est quoi, ça ? Blurp. Est-ce qu'il y a un cœur bleu qui traîne dans l'étage ? Ouais, histoire qu'on safe-ise, quand même. Mon build est un peu pété. Bah ouais, il est bien, là. C'est surtout, en fait, grâce à un item, les flammes bleues, là. C'est mon quatrième Blood Cloth sur 10. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est chaud, quand même. Il en faut 10. Attends, mais il n'a pas d'armure, là ? Normalement, il a de l'armure, quand il est en forme Boris. Là, par contre, il n'a pas d'armure, là. Ça va faire mal. Oh, balance des flammes, s'il te plaît ! Oh, quel dommage. Attends, mais pourquoi il prend si cher, là ? Non, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas, là. Les flammes ignorent l'armure, il y a un truc, là. Ce n'est pas possible de faire autant de dégâts. Les flammes sont fortes, mais... Pas à ce point, là. Les flammes, ça tape. Oui, mais ça tape très fort, hein. Le cheat de Biobac. P'tain, Biobac, en plus de la traduction, il a rajouté des dégâts, là. Ah, bravo. Oh non, mais vraiment, Biobac ! C'est vrai, c'est horrible. C'est quoi, ça ? Le boss qui... Qui a la gigite, quoi. P'tain, il est resté une araignée, je n'avais pas vu. C'est des pots, mais ils ont un skin de crâne. C'est la faute... La true ending... Enfin, la première true ending. Pièce d'argent est apparue au sous-sol. C'est un bon trinket. Délire, c'est horrible. Petit délirium, horrible. 184. C'est la faute de Robert. Hop là. C'est quand même bien de la deux mères, Délirium. Ah bah oui. Ah bah ça, personne ne dira le contraire. C'est vrai qu'on n'a pas fait de grid. J'avais dit qu'on ne ferait pas de grid ce soir. Mais en vrai... On va faire un grid, quoi. On va faire un grid mode, quoi. Merde, par contre, la VOD va être longue. Enfin, pas grave. Désolé. Déso, YouTube. Une vidéo longue. J'avais promis qu'il n'y aurait pas que des vidéos longues. Mais celle-là, elle sera longue. So longue ? Par contre, j'aurais dû aller dans la curse d'abord. Bye-bye. C'est bon. Ça va. Pardon, YouTube. En vrai ? Petite technologie, là. Sur Brimstone, derrière. Non. C'est non. Il retente une run Isaac. Attention, la run de merde. Mais non, non. C'est déjà une run légendaire. La technologie 1, into des dingues, tu vois. Que des dingues. Je suis grand consommateur de la chaîne YouTube. Ça va, c'est cool, les vidéos longues. Il y en a qui aiment moins, mais bon. Là, en vrai, il y a plein de vidéos d'un coup qui sont sorties. Enfin, il y a plein de vidéos différentes qui sont sorties. S'il y a une grosse vidéo dans le tas, au pire, les gens ne la passent pas en x2. My bad. C'est plus pratique pour moi, en vrai, mais moi, je préfère les vidéos longues. Qui ne regarde pas en x2, après. C'est vrai que si vous avez vu tout un 0% tout dead god en x1, vous êtes bien courageux. Le luck foot, c'est pas horreur. Enfin, on va pas avoir beaucoup de... Le luck foot, c'est un bait, là, parce qu'on va pas avoir tant de... Le bâtard. On va pas avoir tant de merde. De pilules que ça dans le reste de la run, donc bof. Personne ne regarde en x2. Oh, si, il y a beaucoup de gens qui regardent en x2. Il y en a qui n'utilisent pas, mais... Moi, je sais que, par exemple, je regarde souvent, des fois, quand j'ai pas le temps, je regarde en 1.5. Et je fais des skips de 10 secondes quand ça m'intéresse pas. Là, je regarde des VOD YouTube avec 1.5 d'activé et le doigt sur la flèche de droite pour skip. Non, mais ça va peut-être aller, c'est bon. Je fais la même. Speedrun YouTube. Le doigt sur la flèche aussi. Le doigt sur la flèche, il est... En fait, au début, tu te dis, ah, qu'est-ce que je fais ? Puis, en fait, une fois que tu as adopté le doigt sur la flèche, c'est dur de l'enlever. Non, x2, par contre, ça va vraiment trop vite. Ah oui, le double tap sur mobile, ah oui, le... Ah, ça, c'est... Ah, je l'utilise tellement. Et puis, des fois, tu dis, ah, non, il y a un truc d'intéressant, là. Hop, double tap à gauche. Hop. Oh, le double tap, je l'ai fumé, le double tap. Attends, mais il était essoufflé, là. Trop stylé, le skin de quand il est essoufflé. Le pire, c'est quand tu regardes un stream et que tu appuies sur la flèche. Legit, ça m'est déjà arrivé. Genre, je regardais des VOD de barbe sur loupéro et j'arrive sur barbe qui joue à loupéro et je commence à double tap et ça marchait pas et je t'envoie de... Ah, merde. Il est pas nouveau, mais juste son skin a changé. Le toutou à son papa ! Il y a des friandises dans le salon, Louis, je crois. Je peux nous apporter, s'il te plaît, des friandises pour le toutou à son papa. Doucement, quand même. Ça va, manger le paquet ou quoi, là ? Je peux me voler le paquet des mains ? Mon petit bébé. En ce moment, il a moins de friandises, elles sont pas encore arrivées, les nouvelles. C'est bon, il en reste plein, nous. C'est bien, mon titi ! Gros toutou, va. Je vais garder pour Godroom, je pense. Les moments Rosco sur YouTube, c'est souvent un double tap droite sur YouTube. Alors déjà, t'as dit deux fois YouTube, donc je n'accorderai aucun crédit à ta phrase. Et en plus de ça, tu skiffes la Roskaz, donc vraiment horrible. Horrible tiers. Horrible personnage. Dans le pif, là. On souffle, là. Double tap gauche, bah j'espère bien. Je skip tes vidéos jusqu'à tomber sur la Roskaz, voilà. C'est ça qu'on veut entendre, je crois. Je vais pas donner un queutru, toi. Qu'est-ce que c'est passé ? Tu arrives hilare dans la pièce. T'as mis mon jean. Il te va bien, mon jean, en bas. Il te fait un beau fiac, bien sûr. Elle a mis mon jean, quand même. L'odeur du jean, en vrai. Bon courage. Fromage tiers, le jean. Allemandier en décor, en green mode, je sais qu'il a des trucs trop silés qu'il peut donner, mais... Il a pas peur des tics. Non, c'est bon, il est safe, celui-là. Enfin, je crois. Tic, 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 tic. Please, quoi. Pire que rien, une petite pilule. Ouais, non, mais vraiment. Jamais aimer les pilules, Toss. Je l'ai toujours dit. C'est jamais arrivé que ce soit bien. Fanny Pack avec le Mordiant, c'était correct. Fanny Pack en green mode, j'avoue que ça se considère. Je vais pas reroll ça d'oignon parce que je garde mon reroll pour la Godroom. Tous les clips où je dis que j'aime bien les pilules, c'est des complots, ça n'existe pas. C'est des modifications de ma voix, c'est du deep learning. C'est du chat de GPT. Ça fait deux fois qu'on le voit, là, ici. Petit Batz, là. Bumbo, il fait vraiment des brrrr. 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 Enfin, Bumbino, en fait. Brrrr. Nice. Ah, mieux. Putain, quand même. Je pensais que j'allais jamais avoir un damage up, quoi. Merde. Ah, bah bien. Ça va bien. Parfait. Nice. On est content. On n'a pas énormément de luck, mais on est content, ouais. Ah, ça aurait dû le prendre. BFF. De la range. Le lait. Bon, la tasse de lait. Peut-être qu'il y a qu'il y a un petit roll, ici. Ah. Ah, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. That's nice. Ça abuse un peu des emotes Shishangine. De quoi ? Parce que j'ai eu une récompense. Mais voilà, quoi. Le mendiant, il te donne une récompense. Boum, Shishangine. J'arrive dans un... J'arrive dans une item room. Il y a un objet. Oh, Shishangine un peu, là. On va peut-être arrêter de tricher, quoi. Tasse de lait, Shishangine. Wait, wait, wait. J'ai envie d'avoir un gros laser, là. Un énorme. Vas-y, attends un coup. On va là, on prend ça. Oliver, on l'a tout le temps, ici. C'est bien, ouais. Pourquoi pas ? Ça, ça me donne de la... Ok, on peut être max tier raid très bientôt, là. Oh, le gros laser. Nice. Shishangine. Je ne peux pas, c'est Aeternam. Elle me l'a pris, là. Je n'ai plus de jean. Actuellement, cul nu. Zoub, 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 zoub. Petite musique du jeu pour le green mode, là. Boum. Plus fort, en vrai. J'ai fait la blague il y a 5 minutes. On m'avait volé mon pantalon, ou la blague de mettre la musique du jeu ? Parce que mettre la musique du jeu, c'est une bonne blague, aussi. Quatrième cry. Plus fort sur du ridiculon dur. Ah, je n'ai même pas un petit défi, un petit god room, quoi. Après, il y a le pacte, quoi. 5.50 ? Pourquoi j'ai 5.50 ? Qu'est-ce qui me donne du tier rate, en plus, là ? Ah, c'est le Consolation Prize. Ainsi, Cyber, pour les 3 ans de Brass, toujours autant de plaisir, des bisous. Non, putain, pourquoi je bats le vol ? Horrible. La médaille. J'ai oublié, budu, 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 budu. J'ai oublié The Tick, je crois, pour les 4 mois de prime, merci beaucoup. J'ai fini par modder mon jeu de Désespoir pour changer les OST et mettre celle de Isaac Vanny. Ouais, mais après, en vrai, si tu commences à avoir 5000 heures, tu verras que même l'OST d'Isaac Vanny, elle te sort par les trous de nez, quoi. Bon, après, j'ai 1.62 speed, donc c'est pas un gros regret. On va vouloir ça, je pense. Oh. Alors, peut-être la couille de Mammouth. Si tu m'achètes un item, puis qu'on le D6, sans qu'il soit mangé, un peu comme on le fait avec Void, ça re-roll ou pas ? Euh, non. Là, par contre, non. Pour re-roll, faut que tu l'aies pas dans les mains. Il va falloir commencer à considérer une économie aussi, une économie de marché, là. Pour avoir des thunes de côté. T'as plus d'heures d'OST d'Olonite que d'Isaac, et pourtant. Oui, parce que l'OST d'Olonite, en fait, on la passe, mais elle est pas associée à des choses dans le jeu, tu vois. Quand tu modes pour avoir l'OST d'Isaac, ça veut dire qu'à chaque fois que tu seras dans telle salle, t'auras telle musique. Et c'est deux choses différentes. En tout cas, je trouve. C'est pas pareil. Si demain, je mets toutes les musiques de l'Olonite dans le jeu Isaac, en mode, bah, cette musique-là, je l'ai en boucle à basement, celle-là, je l'ai en boucle à cave et tout, bah, je vais devenir fou, en vrai. Peu importe la qualité de l'OST, hein. Parce que j'ai trop joué à Isaac pour pouvoir faire ça, en mode. Mais ça fait longtemps que je dois faire un truc pour mes playlists. J'ai toujours pas fait. Ça viendra. Ça passera. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Je pensais qu'on sortirait beaucoup plus de mains que ça, ouais. J'ai quand même 12 de luck, là. Elles ont du mal à toucher, les mains, là. Vas-y, vas-y. Bam, bam, bam. Non ! Oh, j'ai refusé de prendre le coup. Petit orgelet, là. Tu sais qu'il y a l'OST Discolysium sur Spotify depuis hier. Ah, mais il y a des problèmes de copyright, je crois, sur l'OST Discolysium, ça, le problème. Je crois que Twitch supprime le son, des fois. Par contre, c'est bon à savoir pour écouter de son côté. C'est pratique, tu vois. Genre, je suis dans la rue, machin. YouTube musique, j'ai pas. Du coup, c'est de la merde. Ah, voilà ! Qui c'est qui l'avait call ? Bah, c'est moi ! Bah, c'est Bibi ! Et bah, c'est Bibi ! Voilà ! Un bon gros laser ! Un bon gros Léviathan, aussi. Là, là, vous pouvez Chichangine. Là, c'est valable. Même si, en vrai, on a toujours pas trouvé le couteau, il faudrait qu'il soit présent dans cette run pour que ce soit vraiment Chichangine. Décisse le livre, c'est pas grave, je peux décisse au prochain étage. Genre là, j'arrive, y a de la merde. Bon, c'est pas de la merde. Bon, là, j'arrive. C'est un cœur bleu et rien d'autre, ça, en vrai. Bon, c'est pas mal non plus. Ce Léviathan couronné, auréolé même, je dirais. Y a un truc qui vous excite, là, qui s'appelle la tourelle. Mais, en vrai, je m'en tabasse l'arrêt, je pense, de cette tourelle de Chichangine. Euh... Squeezie, machin, truc, bidule. C'est si l'onglexe, on l'a pas eu encore, je crois. Après, on la retrouvera. Écho, en vrai, il faut que j'écho, ça. Écho, le jeu. Mamakusa. 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 Je prends l'argent, hop. C'est Krampus, ça ? Bah, qu'est-ce que tu fais, là ? Ah non, c'est pas Krampus, on est d'accord. Bah oui, il a pas ses cornes blanches, là. Et là, Krampus. Il me faudrait Lump of Call sur Krampus. Trop bien en grid mode. Après, Lump of Call, maintenant, en grid mode, il est pas que sur Krampus, non plus. Oh, le petit bataire. Oh, le petit bataire. On peut gagner de la speed en prenant Lord of the Pit, je sais pas si je l'ai déjà pris. En vrai, c'est gratos. C'est gratuit, c'est pas le produit, hop. Mamakusa. J'écore un roll, si je veux. Putain, ça, il s'agirait que j'arrive à la faire. Avec Lilith, il faudrait que je trouve une boule de bandage, et puis boum, boum, boum. Pour faire la super bandage girl, avec la boi-boîte. Parce que, mine de rien, c'est pas une mince affaire. Ça, c'est un item pourri, aussi. Le prendre, à un moment donné, ça pourrait être cool. Et ça y est ! Mais ils ont foutu le bordel, là ! Il faudrait faire une stat sur le G-Doc. En vrai, elle est déjà présente, mais on peut regarder, du coup, avec le G-Doc, le nombre de runs grid mode où je finis avec un laser. Que ce soit Sulfur ou Brimstone, j'ai l'impression qu'au moins un tiers de mes grid mode, j'ai un laser. Peu importe la façon dont je le trouve, j'ai toujours un laser. J'ai déjà pris l'objet pourri, là ? C'est pas sûr, en vrai. Quatre ! Eh, mais tu t'es cru dans l'ancien chest, là, ou quoi ? Quatre monstros. Allez. Bah, allez, hein. Allez, 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 allez. Ouais, je deviens Bumbino, là. Je deviens le gogonard. Un onglet bouton pour enfin savoir si c'est de la baise. Oh, non, y'a pas besoin de Google Doc pour savoir que les boutons dans Isaac, c'est de la merde. D'ailleurs, je sais pas si j'ai appuyé sur assez de boutons pour avoir le succès. Y'a un succès, bouton. Lump of call, 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 lump of call. Lump of call ! C'est normal, tu triches pour TikTok. Eh oui, j'avais vu à l'avance l'arrivée de TikTok, et ça fait très longtemps que je triche sur Isaac pour avoir un max de clips à mettre sur TikTok. J'avais vu à l'avance que, voilà, le contenu short, c'était un délire. Et que c'était dingue. Par contre, no joke, je me rappelle d'une époque où Mintos pushait à balle les contenus short sur YouTube. À une époque où TikTok avait pas autant percé, où tout du moins TikTok avait pas percé avec Twitch. Genre, maintenant, sur TikTok, y'a plein de clips de Twitcher et tout, où ça marche à balle. À l'époque, ça marchait pas du tout. Et par contre, il poussait ça sur YouTube. Il mettait plein de shorts à l'époque, mais il devrait toujours en mettre maintenant. Mais je dirais qu'il avait commencé à une époque où vraiment, ça se faisait bof, quoi. Ou ça se faisait peut-être chez les Ricains, mais pas en France, quoi. Il avait vu l'avenir, hein. Il avait vu la frame. L'œil du tigre. El Tigré, j'ai envie d'écouter du El Tigré, quoi. Vine, c'est vieux. Oui, mais Vine, ça s'est cassé la gueule. Aïe. On en profite, là. Grid, il est pas encore en V2 derrière, là. Il se fait bien plaisir sur sa gueule, là. Sur sa gueule ! Le Normand en moi qui ressort. Oh, ça bouge, là. Il y avait beaucoup de screen shakes, là. J'ai envie de télécharger. Et il fait toujours ça à la fin, maintenant. avec son bouclier pour bien te baiser. Mais ça va, ça va. Tic-offre ! Bah, ouais, on aurait préféré pas l'avoir. Ah, je savais qu'on était pas au-dessus de 500 ! I knew it ! From the beginning ! Et là, on va débloquer Gridier. Je suis devenu avarissime. Et si possible, on débloque d'autres trucs. Mais ça, c'est entre nous, quoi. Voilà. Ça, on aime ça. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Voilà, 15 pièces, là, si on pouvait en mettre un peu plus. Et là, il faut être gentil, là. Et bah, parfait ! Voilà, ça, c'est une belle run. Grid mode. Nice. Ah, c'est 2% de chance. C'est quoi, 2% de chance ? Moi, je l'ai passé jamais sur Lost Ark, mais 2% de chance. Je vois pas pourquoi je devrais la passer maintenant, là. Et ça y est. Par contre, ça fait pas plaisir à voir, ça. Avarissime, là. Y a pas un truc trop bien à débloquer avec Lilith en Avarissime ? Genre, on le fait maintenant et c'est bon, quoi. Le Lilith Grid mode, on aime bien, quoi. Go pour Bandage Girl. Duality, donc non. Ah ouais, j'avoue, c'est Duality, quoi. Ah ouais, bof. Ah ouais, en vrai, bof. Non, mais on avait des cathédrales à faire et on les fait pas, là. Petite DR cathédrale, là. Mais une vraie cathédrale, cette fois pas. Mes couilles sur ton front, ça fait un radeau ou je sais pas quoi, là. Genre, vraiment, une cathédrale. La VO des YouTube. Eh ben, elle sera longue, et voilà. Et puis, c'est tout. 186. Eh ben, la VO des sera longue, écoute. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi aller aux cathédrales quand tu peux faire Hush ? Non, mais là, Hush, c'est fait. Ou alors, attends. Un perso qui a pas fait cathédrale, mais qui a pas fait Hush non plus. Genre, Samson. Genre Azazel, en vrai. En vrai, Azazel, ça peut pas aller dans le mur. Si. De ouf. J'entends qu'on a pas joué. Petit Azazel, là. Allez. Ève le sang. On jouera bientôt, Ève. C'est promis. Oui, c'est ça, en fait. Ça m'intéresserait de faire un Hush sur le chemin pour avoir Mother, pour pouvoir faire un Mother. Parce que si on fait un Mother, on débloque Jacob et Esso. Si on débloque Jacob et Esso, c'est incroyable. Si on fait un Mother, on débloque aussi le chemin vers The Beast. Si on débloque le chemin vers The Beast, on peut débloquer un premier Tainted. La save s'aligne, là. Ça commence, là. Le K-12. Pourquoi vous n'avez pas Duality ? Bon, en vrai, c'est pas fou, quoi. Ça roule, les toits. Il reste encore tant de choses. Bon, en même temps, si c'était fini demain, ça serait un peu triste, quoi. En même temps, quand tu lances une save sur Isaac, maintenant, tu sais dans quoi tu t'engages. Et heureusement que ça se finit pas en deux jours, quoi. Et là, la boîte. C'est vrai qu'il y a tous les Tintés. Ah bah, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, ça. J'ai jamais caché qu'il y avait du boulot. Les Tintés, c'est deux fois le jeu. Avec F, c'était la bonne seed. Dommage. Avec Lilith, tu veux dire ? Avec Lilith, ouais, on se mettait bien. Après, il faut trouver des batteries. Le flat pénis. It was time. Je suis pas là pour trier les lentilles. En vrai, si, mais... Attends. J'ai envie d'aller dans la super challenge, là. Oui. Bah, je le prends. Le clé-char. Putain, le clé-char. C'est vraiment une des meilleures trades ever. Après, le clé-char, il va pouvoir se faire plaisir parce que j'ai la clé plate, là. Enfin, j'ai la pièce plate. Il est plus là, le mec, pour dire en vrai, la tradé-fer, éclatée au sol. Ah, quand c'est le clé-char, tout le monde rigole. La description de Steam Cell. Merde, je me rappelle pas, c'est quoi. Moitié prix. Ah oui, c'est pas possible. Oui, oui, GG. Encore une ref à ma chaîne, quoi, mais bon. Le boulard, tu sais. J'ai inventé la carte Kiwi, quoi. Enfin, encore une ref. Normal, j'ai oublié, parce qu'en vrai, il y a tellement de refs à ma chaîne sur cette traduction que... Enfin bon, j'ai beaucoup de fans, quoi. Est-ce que je me souviens de ma première partie d'Isaac ? Le tout premier jeu, non. Mais par contre, je me souviens très bien de ma première partie de Rebirth. Parce que j'avais eu mon Strauss-Lung et que j'étais en mode « Waouh, mais maintenant, il y a des items qui changent carrément la façon de tirer des larmes. » C'est incroyable. Je me rappellerai, c'est très longtemps. Comme le franco... L'amitié franco-allemande avec le mec qui aime bien Rayman. Attendez, parce qu'il y a peut-être boss rush dans l'histoire. Est-ce qu'on va en Devil Deal avec lui ? Il peut y avoir du brimstone, du couteau, plein de choses. Mais Godroom aussi. Erk. Erk, erk, erk. J'ai pas envie d'aller au shop. Je me souviens de franco. Je me souviens de franco, mais pas en bien. Bizarrement, pas en bien. Franco, pas ouf. J'avais la boîte à moitié prix au shop. Non, mais arrêtez, vous savez pas. De toute façon, il n'y a aucun moyen de savoir, parce que là, pour savoir, il faudrait que vous ayez la seed, mais il faudrait également que vous ayez ma save pour avoir exactement les mêmes items dans la même seed. Vu qu'on n'est pas sur une save 100%, la seed ne vous donnerait pas la même chose chez vous. Donc, personne ne sait. Calmez-vous. Et je me rappelle aussi de ma première run à Zazel sur Rebirth. C'est un des premiers personnages que j'ai débloqué. Je l'ai évidemment joué parce que Edmund nous l'avait teasé comme un personnage fort et tout, qui peut voler dès le début avec du laser, etc. Ça paraissait incroyable. Donc, j'avais joué à Zazel très rapidement dans Rebirth, la première soirée, et j'avais eu Ludovico Technic sur ma première run à Zazel. Du coup, je suis en mode, « Ouah, les combos de dingue, ça va être le meilleur jeu et tout. » Et de fait, pas mal, Isaac, en vrai. Jeu correct. Non, le cléchar ! Oh, putain. Pourquoi j'irais là ? Genre, aucun intérêt, non ? Troupez-moi cette musique, au secours. Vous allez bien, la musique des caves ? Non, le cléchar ! Oh, toi, mon pote, t'en prends une ! Chiche bagarre ! L'angoisse de la musique. Putain, mais Ponce, il va jouer avec la musique, quoi. Eh bah, dommage. On va devoir découvrir l'incroyable OST de Binding of Isaac. Je ne sais pas, débloquer Forgotten encore. On se fera soit Kiltran, soit on a envie de le jouer, et on a envie de se suicider dans le jeu, quoi. Et oui, je n'ai toujours pas oublié, ça fait un an. Merci, Muqueuse, pour le Prime. C'est comme si c'était hier, en fait. Ouf, 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 ouf. Nuf, nuf. T'as déjà eu le Super Bum ? Bah, plusieurs fois, quand même. Quand même. Super Bum, tard l'époque, quoi. Ça, c'est bien, on a de la range, enfin. Azazel a besoin de range, surtout si on veut faire des trucs un peu chauds avec. J'espère que j'ai remercié Muqueuse pour le Prime, mais je crois que oui. En tout cas, merci. Merci pour les follow, aussi. 1h23 du matin, là, c'est l'heure du check follow. Si vous n'avez pas follow la chaîne, il faut le faire. C'est très important, ça m'aide de ouf. Au moins, autant que l'argent, quoi. Merci beaucoup. C'est bien le check follow, de temps en temps, en vrai. Active la cloche. La cloche, vous faites ce que vous voulez, en vrai. Je ne vais pas vous demander d'activer une cloche. Moi-même, dès que je follow quelqu'un sur Twitch, j'enlève la cloche direct, en vrai. Ça me casse les couilles. À part quand, par exemple, je sais que quelqu'un est sur un Let's Play Outer Wilds et que je n'ai pas envie de louper. Bon, bah, je mets la cloche, tu vois. Merci, Ditaille, pour les 18 mois. Je prime avec plaisir, mais pitié, stop cette musique. Ah non, non, mais je vais la laisser, c'est pas grave. Tu luttes. Tu luttes, tu luttes. Après, tu peux activer le fait de recevoir des mails. En fait, tu peux aller dans tes options Twitch et faire en sorte qu'avec la cloche, par exemple, tu ne reçoives que les notifications sur ton téléphone et pas par mail, etc. Tu peux faire ça. Pièce plate. Avec ta pièce plate. Merci, Ilio, pour les 19 mois. Le check sub, je lui ai laissé environ 30 minutes de repos. Des bisous à la Roskaz. Merci beaucoup. Il ne faut pas monter le volume de la musique. Ce deux joueurs, c'est fort, en vrai. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et non, non, ça ne se passera pas comme ça. J'annonce. J'annonce l'opti demi-coeur bleu, là, elle est importante. Ça ne se passera pas comme ça, surtout avec 1.55 de speed. Merci. C'est important. Il faut la démocratiser, cette optimisation. Elle peut être très utile. C'est la différence entre une run à 11 cœurs et demi et 12, quoi, quand même. Merci à Glyphon pour les 5 subs offerts. Je ne sais pas ce qui nous veut ça à 1h25 du matin, mais... Merci beaucoup pour les 5 subs offerts. C'est très généreux. Alors, peut-être. On va me faire du pognon pour ça. Par PityX. Oh, je lui ai tout volé. Je lui ai tout pris. Je lui ai tout pris avec plaisir. L'ordre du pognon. C'est le point sub de la journée. Ça, ça va, en vrai. Le point sub, les subs qui dorent, tout ça, tout le monde sait. Enfin, tout le monde sait. Les gens se le rappellent entre eux. Tu vois, la preuve en est que c'est toi qui l'as fait. Oh, putain. Il était temps. On ne l'avait pas vu encore. Oh, oui. Oh ! Oh, jouis, messire, jouis. Tellement bien, cette synergie. Ça joue, là. Oui, ça joue bien, là. Allez, même run. Vous voulez que je vous remonte, mais run Isaac D6, là, qui pue la merde. Le perso, il a un reroll 4 fois par étage et j'arrive à rien faire, là. Tiens, mon petit cléchar. Voilà. Bon, on a de la range. C'est bien. Maintenant. Merci, Zéro, pour les deux mois. Billy Croquette, pour les deux mois aussi. Vive le gaming. Merci à tous. Pas les mêmes runs, non. C'est vrai. Celle-là, c'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes sur celle-là. Ça fait plaisir. J'ai provoqué ma chance, là. C'est la différence entre une run à 11 cœurs et demi et une run à 12 cœurs. C'est tout, en fait. Si vous faisiez les optis, aussi. Non, là, j'avoue, j'ai abusé. C'est officiel, Isaac, en français, mais il n'est que sur Steam, pour l'instant. Et quand t'es à court de cœur, hop, deux cœurs bleus. Là, non, on esquive. Je suis allé vraiment dedans, en mode ça passe. Oh là, ça passe. Bah, non. C'est tout sauf passé, quoi. Alors, je te le laisse. Allez, allez. En fait, le seul problème, c'est que tu mets 15 ans à les ramasser. Attendez, je regarde quand même s'il n'y a pas un petit rocher marqué, là. Ok. Bicœur, c'est pas vraiment à court de cœur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais en train d'en dépenser, donc... Ce qui est bien, c'est que ça m'en redonne. Oh, le petit boss rush qui arrive en légende, là. J'espère qu'Azazel, il a des bonnes unlocks et je crois que pas du tout. Je crois que c'est vraiment pas le cas. Hein ? Ha ha ! Eh, ziguigui ! Ziguigui ! Tiens, tiens, tiens. J'avoue, tiens, tiens, tiens. Putain, je l'ai pas mis. Il faudrait que je le mette, je vais faire jouer. Mon meilleur conseil pour s'améliorer à moins prendre de hits, on va jouer au jeu, voilà, pour le coup. Jouer au jeu et retenir les patterns des ennemis parce que... Améliorer son esquive, ça vient que par le temps de jeu. À la limite, si vraiment tu galères, tu te recordes et tu vois pourquoi ça marche pas des fois. deux de clubs. Deux de clubs. Pourquoi tu prends des hits ? Qu'est-ce que t'aurais pu faire ? Ne pas lésiner sur la speed. La speed, c'est très important dans le jeu. Bobby Bomb, je l'ai pas eu encore, je crois. Après, il y a des challenges aussi. Il y a des challenges qui augmentent un peu ta... Comment dire ? Ta faculté à déplacer ton personnage, genre le challenge 4 got your tongue où tu dois te balader avec la couille de guppy dans le dos, en vrai. Tu dois un peu longer les ennemis, connaître leur hitbox et tout. Ça t'entraîne, mine de rien. En fait, tu joueras pas comme ça in-game, mais indirectement, ça aide. Oh, il y a le dollar dans cette run, non ? Ah, mais le temps, le temps que je fasse la machine, je vais perdre énormément de temps pour le boss rush. Mais imagine le dollar. Quand t'as de la chance comme ça, tu vois, faut sentir la chance tourner et se dire, vas-y, c'est maintenant. S'il chope le dollar, je me casse. Allez. Si je trouve mieux pour les 20 mois de prime. Oh, putain, j'y ai cru. Juste après le aller, ça aurait été incroyable. Le build, quel build ? Ça, là ? C'est mais horrible. En vrai, bon... Non, là, en vrai, le build est pété. La gueule du boss rush qui arrive, là, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est que ça sent encore le Delirium, tout ça. Faut profiter, hein. Quand t'as une run à sa zèle comme ça, faut profiter, hein. Build OK sans plus, ouais. Build bon. Hein ? On a vu mieux, hein. La stat de dégâts est pas folle, hein. Faut que je joue un peu avec lui, là. Je crois qu'on a mis quasiment 50 pièces et faut en mettre au moins 100. Faut avoir un succès. Hop, 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 hop. Quand je le vois, en fait, à chaque fois, il faudrait que je mette une dizaine de pièces, quoi. Tiens, le cléchar. Quoi ? Petit bâtard, va. Le problème, c'est qu'il y a vraiment du pot de lard partout, quoi. Ah, c'est le moment. C'est le moment de l'attracteur étrange. C'est le moment où toi, tu payes un item en moins de 20 pièces, aussi, là. Il l'a dit. J'ai dit quoi ? La machine de sang, je la fais très rarement. Ça prend beaucoup de temps, ouais. mais c'est une des bases de l'optimisation du jeu, la machine de sang, ouais. C'est un truc à apprendre, il faut apprendre à jouer avec, c'est important. Moi, je joue vraiment très très peu avec. Par flemme ! Bon bleu, c'est un autre unlock. J'en ai déjà bombé des mendiants comme ça, il faut en bomber un certain nombre. Il faut bomber un certain nombre de mendiants batterie. 5, je crois, pour All Capacitor. Vas-y, bah attends. Je récupère juste du pognon à l'étage, là. rentable de faire la machine de don du sang ou la Sacrifice Room. Sacrifice Room, c'est une optique qui peut s'apprendre plus tard, ouais. Sacrifice Room, c'est plus chiant. Tu joues un peu avec tes... Enfin, tu joues avec tes cœurs bleus des fois, donc attention. Ok, donc là, soit je le bute, soit il me donne un truc cool. Dans tous les cas, les 5 bombés, ils viendront vite en vrai. Ce qui serait bien plutôt serait qu'ils me donnent un item, quoi. Ça, c'est plus chiant. Allez, 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 allez ! Allez, s'il te plaît ! Encore falloir que je menace le jeu d'offrir ça en sub pour qu'il me donne un truc, quoi. Oh, ça dégoûte. Ça va bien te faire foutre. Il n'a pas fait attention aux menaces, et bah tant pis pour lui. Je me suis fait scam. Isaac. Oui, lundi, on va le faire de manière hebdo pendant un temps, je pense. Si je suis là le lundi et que je peux stream, quoi. Ça, ça fait 3, ça. Je n'ai jamais pris le pipi, mais bon. on le trouvera à un autre moment, quoi. Si on veut vraiment une run honteuse. C'est un peu pété, brimstone, couteau, quand même. La synergie, elle est vraiment bien, maintenant. j'ai l'impression que maintenant que le couteau peut prendre plein de choses différentes, brimstone, couteau, ça a été amélioré comme synergie indirectement. C'est le spawn kill. Isaac, cliqueur, putain, j'avoue. Un clou pointu. C'est pareil, ça, c'est pas vraiment un truc qu'on voulait. Ouais, solons, gars. On va d'unlock ce soir, je sais pas trop, en vrai. On a dû commencer à 170 et quelques. C'est plus lent, maintenant, parce qu'avec les daily runs et tout, on débloque quand même moins de choses. Là, si on fait notre troisième hush, on va débloquer des trucs, c'est cool. petit délirium, je pense qu'on va en profiter. Là, faut qu'on fasse hush délirium, la vérité. Le problème d'Azazel, c'est que quand t'as pas des runs comme ça, souvent, tu manques de range en fin de game. Là, j'ai range infini et un build qui est même pas un build d'Azazel, donc. Faut en profiter et faire ce qui est chiant avec lui, quoi. Là, le plus chiant que j'ai, c'est délirium. D'ailleurs, c'est souvent le plus chiant, en vrai. Donc, c'est encore une fameuse run cathédrale, mais qui se transforme en run profitons-en pour faire autre chose, quoi. Et en plus, débloque mother, donc que demander de plus. Rind. Depuis quand il a plancé au shop ? Oh, ça fait quelques temps sur Repentance qu'il a plancé au shop. Ils l'ont dit un peu partout, le plan C, en vrai. Mais c'est bien, en vrai, le plan C. Utilise-le, tu vois, tu as kiffé. Tu vois, le problème de savoir que Ponce va jouer à Isaac, c'est que si jamais, un jour, il en est au plan C, les gens vont lui dire, tu vois. Les gens vont dire, non, 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 bah non, surtout pas. Non, non, surtout pas ça. Et ça casse une bonne partie du fun, quoi. Mais bon. Après, ça se trouve, il a envie de jouer en... Après, ça dépend, parce que tu peux avoir envie de jouer au jeu aussi en connaissant ce que vont faire les items. Ça, je comprends. Moi, quand j'avais découvert Isaac Vany, à l'époque, je voulais savoir ce que faisaient les items. Ça me saoulait. Quand tu veux savoir, bah, il n'y a pas de souci. Les grottes sont inondées. Oh, non. Oh, oh, les floudettes caves. Ça marche comment, sulfure, dans ce cas-là. Oh. Oh, floudettes caves, je n'ai pas signé pour ça. Il n'y a aucun succès autour du plan C, ouais. Bah, ça, c'est bien, mais ça, ça donne envie pour les stats. Bon, je vais quand même prendre ça. Est-ce que j'ai déjà eu Pieces ? Je crois que oui. Encore, j'avoue, on l'a beaucoup vu. Ah, ça me donne les dégâts, quand même. Encore un build correct, ça, je reconnais. Merci, Setsuna, pour les 38 mois de prime, des bisous. Ce qui est bien, c'est qu'on proc l'électricité, quoi. C'est trop cool, ça. Trop refaire, en même. On a pas encore débloqué énormément d'items de Devil Deal. C'est aussi pour ça qu'on tombe tout le temps sur ces trucs. Dès qu'on va faire des runs Judas, des runs Lilith, on va débloquer des dingueries aussi, mais on va débloquer des trucs un peu moins ouf, ça. Je crois, ce qu'il a pris, c'est ça. Gouffre du néant. Oh, par contre, ça, c'est cool. Tu as débloqué une sortie secrète. Ton destin se divise. Destin divisé, comme qui dirait. Du jamais vu, ce Hush. Le best Hush ever. De Hush ce soir, no damage. Ça fait plaisir parce que je pense qu'on va en prendre du damage sur Hush. mon Tainted préféré, c'est dur. Un de mes préférés, c'est classique, c'est Isaac. Il y en a plein que j'aime bien. C'est plutôt ceux que je n'aime pas. Genre Tainted Kane, je ne l'aime pas. Tainted Eve, je n'aime pas ce qu'ils en ont fait. Je l'ai bien au début. En fait, les Tainted, ça va quand même mieux maintenant parce qu'à la sortie de Repentance, il y en a plein qui étaient unbalanced et surtout, il y en a plein, il fallait accepter de les jouer. Moi, quand j'ai vu Tainted Mag, au début, je la détestais alors que maintenant, tu comprends son potentiel. Tu joues comme il faut la jouer et finalement, ça passe. C'est juste qu'il faut faire l'effort de se dire bon, je joue Tainted Mag comme il faut jouer Tainted Mag. Il y a des persos qui ne sont pas très plaisir, c'est validé. Je comprends que des gens abandonnent le Dead God pour ça. c'est des persos, ce n'est pas la folie. Ah si, Raz pour les 40 mods prime, des bisous. il fallait bien que je tombe dessus. Mais ta grosse tête là, qu'on voit si ça fait du damage un peu là. Non mais Biobac, t'as enlevé des points de vie à Delirium là, dis-le. T'as donné le patch FR à Edmund, en même temps, t'as mis un petit... Allez hop ! Pour les Français là, pour les Français sûrs, pour tes Français sûrs, t'as enlevé des points de vie à Delirium là, tu lui as enlevé de l'Armor, c'est pas possible. Par contre, stop les arnaques là, stop Julien Courbet. Bon il s'est pris un ratio quoi. Il a bien fermé sa gueule, Delirium. On va chercher une RK là ou quoi ? Le problème, c'est qu'il faut trouver la secrète. Oh, quel dommage. C'est dommage. C'est l'heure de perdre 2 à chaque oeil et d'aller vomir pour ceux qui ont picolé là. OMG le remake. Mais il est trop bien maintenant cet item. Ah non, mais pourquoi j'ai fait ça ? Adieu le beatrate. Ça rend la musique potable. On va couper le stream, ça évitera une galette. Petite galette là ? Envie de ressortir ma galette poule-écurie là. Le petit kebab de 6h du mat, envie de le dégager. La galette des rois, c'est la saison. Le acquis des rois. Ça va partir en migraine ophtalmique. Je ne regarde pas l'écran. C'est le trigger fire qui ne marche pas depuis un moment perso. Non, mais moi aujourd'hui, ça marchait en début de journée. Des fois, il faut relancer le lien, il faut relancer le cache sur OVS et tout. Oh, je vais bug. Il ne faut pas que je regarde l'écran. Oh, je vais bégère. Je suis à deux doigts de gerbs là. Trigger fire qui est allé bégère. Vous aimez pas ça. Si tu veux gerber, gerbe. Mais d'abord, on va voir les Shaq Dadi. Oh, là, attends, j'ai pris une phase en regardant l'écran. Oh, rocher marqué, il compte. Celui-là, le clip est important. N'oubliez pas de le clipper. C'est un rocher marqué qui compte. Oh. Oh, la gerboulade. La patoune. En 160P, parfait. Un slibar. Le slibar, le slibar, je gerbe dedans. Je gerbe dans le calbar. RAF. Quand t'as réussi à le voir, je sais pas. C'est pré-recordé, de toute façon. Il me reste un boss et là, il me donne la air key et on fait toute une run complète avec le champignon. ça aurait pu être beau quand même. Petite corne qu'on a vu plusieurs fois ce soir. J'en rêve de la run champ X. Non, mais faut pas faire ça, vraiment. Ah oui, oui. Couronne des ténèbres. Ah non, non. 191 et Mother est débloqué. C'est beau. Petite run à 5 succès quand même. Ça fait plaisir quand ça tombe, ça. Hop là. RIP mon... Oh non. C'est bizarre qu'il soit pas passé. Fais voir. Attends, j'en mets un, moi, pour voir. Triggerfire doit être en mise à jour. Je suis désolé. Tu veux que je te le rembourse ? Je sais comment on fait maintenant. Les requêtes de révision ou je sais pas quoi, là. Lise des requêtes de révision. Oh non, non, non. Il est où, le... Oh non, 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 non. Au revoir, YouTube. Au revoir.